Je vous préviens, si vous entendez mon gros clavier mécanique, c'est absolument normal. J'en profite tant que j'ai le droit d'en faire, vu que je n'ai pas trop de collègues à côté. Allez, on se laisse une ou deux minutes et on va démarrer. On va attendre encore quelques minutes. Là, les gens arrivent. Les gens arrivent à faire mesure. On peut se fixer peut-être quelques minutes encore, Alex. Yes. N'hésitez pas à nous pinguer sur la room. Il y a une icône en bas qui s'appelle converser en fonction de la version que vous avez. N'hésitez pas à mettre audio OK. On s'assure que tout le monde arrive à bien suivre. Merci. Merci, Cyril et Etienne. En attendant qu'on démarre, je vais pouvoir raconter à quel point ce workshop pour moi est une première parce que j'ai fait quelques formations ou top meet-up. Mais devoir streamer depuis son poste, qui est un Mac avec OBS, qui ne marche pas tout à fait nickel avec la dernière version Mac plus Zoom, c'était rocambolesque. Donc, ça va peut-être planter en pas le milieu de la présentation. On reste motivé, reste motivé, ça marchera. Non, mais ça se relance facile, donc il n'y a pas de problème. On va voir comment ça se passe et on sera vraiment preneur de vos moments si vous avez envie de commenter la façon dont ça s'est passé. Comme c'est un premier exercice, c'est plutôt cool. Allez, 17h02. On laisse une minute encore et d'ailleurs, on démarre ? Oui, on attend, allez, on se fixe à 17h05, on laisse encore… Alors, je vais faire la conversation entre-temps parce que sinon les gens vont s'embêter. De quoi je peux parler ? Est-ce que je peux partager mon écran ? Qu'est-ce que tu as des trucs intéressants à partager ? Vas-y. Je peux partager mon écran, montrer un peu ce qu'il y a. J'ai un OBS, un OpenStack derrière avec les VM qui tournent, qu'on va utiliser pendant la démo. J'ai le zoom là, j'ai mon petit timer et puis j'ai un autre screen à côté où tourne mon… comment ça s'appelle ? Mon browser ainsi qu'un magnifique terme. Et on va jongler avec tout ça pour essayer de faire une démo potable. Tu vas t'en sortir avec toutes les anglais que tu as ? Ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Je vais probablement polioter. Mais donc, n'oubliez pas de me dire quand la caméra est dans le champ parce qu'il faut que je la déplace à chaque fois. Alors, pour ceux qui sont sur Mac, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens sur Mac, mais la Touch Bar OLED, franchement, elle ne sert quasiment à rien. Là, miraculeusement, j'ai trouvé une utilité. J'ai pu mapper des boutons pour déplacer la caméra sur le screen d'OBS. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est un peu déplorable qu'après 4 ans, ça soit la seule utilité que j'y trouve, mais c'est bien. Allez, il nous reste une minute et on démarre. Alors, je rappellerai un peu l'agenda du workshop rapidement avant qu'on démarre, donc dans une minute, tant que tout le monde nous rejoint. Bon, je pense qu'on a tout le monde là. Ok, super. Allez, on démarre. Un petit rappel, donc. Merci pour les personnes qui n'ont pu nous rejoindre pour ce workshop. On est très heureux de l'organiser avec nos amis Enix au niveau du CNCF Paris et Rancher. Merci pour leur participation. Comme Alex a expliqué, ce n'est pas aussi simple. Donc, il y a beaucoup de travail pour organiser un workshop en plus ouvert et gratuit aux gens pour essayer d'apprendre et découvrir un peu les technologies autour du cloud natif. Donc, soyez indulgents s'il y a des petites difficultés. Ce que je vous propose, vous avez tous reçu l'agenda. Donc, l'objectif, c'est vraiment un workshop d'apprentissage. Alex Buzi vous a partagé un peu un prérequis et il a super décrit les travaux qu'il va faire et la démo sur le blog. J'espère que vous avez pu regarder. Donc, comment on va s'organiser si vous avez des questions sur Rancher, sur les différents démos, n'hésitez pas de les poser directement sur la partie conversation. On va faire des petites pauses pendant la durée du workshop qui vous laissent le temps de rattraper un peu s'il y a besoin, si vous êtes en train de tester de votre côté aussi, mais aussi que le temps d'Alex et de Dimitri de prendre vos questions et de répondre. Le temps des questions sera limité. Donc, essayez au maximum. Je vous réagirai votre micro si vous avez besoin de poser directement oralement la question pendant le creux. Mais après, comme vous pouvez comprendre, je couperai le micro parce que ça nécessite beaucoup de concentration pour nos amis Alex et Dimitri pour organiser le workshop, donc pour éviter qu'ils soient trop perturbés. Voilà, messieurs. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions ou vos remarques. Et si à un moment donné, vous n'arrivez plus à vous connecter, comme j'ai indiqué, vous pouvez en scan aussi la room sur le CNCF. s'il y a besoin. OK ? Voilà, voilà. Merci à vous et profitez-en. Alex, je te passe la main. Merci, Réda. Alors, bonjour à tous pour ceux qui ne m'ont pas encore vu. Bienvenue pour ce workshop, ce meet-up online de deux heures avec une partie workshop, installation de Rancher 2 et en deuxième partie, démonstration de fonctionnalités avancées avec Dimitri. Donc, je vais prendre la parole pendant ces 45 premières minutes, petite heure. et on va parler en particulier des différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour installer Rancher 2. Alors, à titre d'introduction, ce workshop, il est tiré d'un blog post dont vous avez le lien ici dans les slides. Je le remettrai en fin de workshop. L'idée, c'est vraiment de comprendre un petit peu au Rancher en l'installant. Et donc, vous avez le QR code de ces slides, si vous voulez les suivre sur votre mobile ou sur un PC par ailleurs. Je vais peut-être laisser genre 30 secondes de plus au cas où vous voulez sortir votre mobile et puis scanner le QR code. Bon, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est une première, un workshop comme ça sur Mac OS X, donc avec OBS et envoyé dans Zoom. Et vous voyez mon magnifique masque de webcam qui est le logo de Rancher. Alors, je ne sais pas si je peux te danser avec. Voilà. Allez, on va passer à la suite. Donc, on va installer Rancher 2.4.5 qui est sorti il y a trois jours. Je m'en suis rendu compte il y a deux heures, donc je suis allé modifier mes scripts. On va avoir trois approches différentes qui vont intéresser des gens avec des besoins différents. L'option A, ça va être l'option un peu tout automatique. On n'a pas trop besoin de comprendre Kubernetes pour l'utiliser. Elle se rend plutôt pour les débutants sur Rancher 2 et également pour tous ceux qui étaient fans de Rancher 1.6. Je pense qu'ils s'y retrouveront beaucoup dans cette option A. Je n'ai pas mal pratiqué du Rancher 1.6, donc je parle un peu en connaissant deux causes sur le sujet. Option B, donc là, c'est plutôt l'inverse. Si vous êtes vraiment proficient en Kubernetes et que vous maîtrisez la chose, vous avez probablement déjà des clusters sous la main. Donc, l'idée, ça va être de rajouter Rancher sur un cluster Kubernetes existant. L'option C, ça va être un petit peu particulier. On va installer Rancher au travers de Helm. Mais vous verrez qu'il y a une certaine particularité quand on fait ça qui transforme un peu la forme de Rancher et la façon dont ça fonctionne. L'idée aujourd'hui aussi dans ce workshop, c'est de découvrir un peu les composants de Rancher ou la façon dont ça tourne grâce à la formation. Et si j'arrive à remonter mon truc au-dessus, on va essayer aussi de ne pas faire cracher mon OBS parce qu'il a tendance à cracher de temps en temps. Si ça arrive, pas de panique. Le son marchera toujours et j'ai juste à le relancer et ça devrait être bon. Alors, comment on va s'organiser pour ce workshop ? Le but, pour ceux qui sont intéressés, c'est que vous puissiez le faire vous-même sur vos propres VM que vous avez normalement déjà à disposition puisqu'on avait indiqué dans le workshop les prérequis. C'est assez simple. Je rappelle les prérequis avant chaque option et du coup, vous pouvez pratiquer en même temps que moi. Dans le pire des cas, si c'est trop rapide, ne vous inquiétez pas, il y aura la possibilité de faire des questions-réponses ensuite. Et puis, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les options. Concentrez-vous sur celles qui vous intéressent, je dirais. Pour chacune des options, on va passer une dizaine de minutes à faire des manipulations sur un browser et un terme. On va regarder ensuite quels sont les avantages et les inconvénients de la stratégie qu'on a utilisée. Puis, on va faire cinq minutes de questions-réponses. Et on fera un petit récap à la fin histoire de comparer un peu les différentes approches. Alors, avant qu'on attaque l'option A. Réda, on est à 30 participants. Je pense qu'on y va, on en voit la sauce. Oui, vas-y. On peut commencer normalement. Alors, option A. Dans cette pratique-là, un peu l'option toute automatisée, on a besoin d'une machine virtuelle ou physique pour faire tourner Rancher, que vous voyez ici. Et de deux machines à côté qui vont servir de noeud Kubernetes. En première étape, on va installer Rancher. Puis, en deuxième étape, on va installer Kubernetes grâce à Rancher sur ces deux VM. Les VM, donc, en prérequis, elles doivent avoir Docker d'installer, sinon ça va être un petit peu compliqué. Alors, pour l'installation de Rancher sur cette première VM, on a la version simple et la version compliquée. Donc, on parle d'une machine avec Docker. Tiens, ça va me permettre de vous montrer mon magnifique terme. On va faire ça comme ça. Donc, je me connecte sur ma machine qui est à Docker. Je n'ai rien qui tourne dessus. Rien de spécial. Tac. Et on a la possibilité de lancer avec une simple commande en ligne Docker, de lancer Rancher. Alors, la version simple, c'est celle-ci. Elle lance tout simplement Rancher en écoutant sur les ports 80 et 443. Moi, j'ai utilisé une petite version avancée qui va me permettre d'avoir des certificats TLS via LES en crypte. Donc, d'avoir des certificats qui permettent d'avoir du HTTPS bien propre, nickel, avec éviter les trucs genre unsecure. Et pour cette astuce-là, et pour que vous puissiez l'utiliser aussi, j'utilise NIP.io. Alors, NIP.io, ça fait quoi ? En gros, vous mettez n'importe quoi devant .inadresse IP .ni .io et ça va résoudre vers l'adresse IP en question. Moi, ça m'aide beaucoup parce que l'adresse IP de ma machine, de mon terme, c'est celle-ci, 185, 145, 251, 32. Et du coup, je peux mettre un nom, la mormoie, le nœud devant et tout ça. Et ça va résoudre vers ma machine en question. Sans plus attendre, on va faire ça. Et je n'ai pas mis les slides à jour ici. Donc, on va mettre quand même la 245. En live et sans filet. Je vais la lancer en 24. Comme je suis un gros fainéant, ça ne change pas grand-chose. La 245, elle supporte Kubernetes 1.18. Là, on n'aura que le choix en dernière version de Kubernetes 1.17. Mais pour ce que j'ai vu de différence, il n'y a pas grande différence. Et dans l'option C, on installera la 245. Alors, pendant que ma machine anémique se débat avec mon rancher, je peux aller un petit peu plus dans le détail de cette commande un peu plus complète. Donc ici, vous noterez qu'on bind un volume. Donc, l'idée, c'est que la base de données en gros de rancher, les données persistantes, au lieu de les laisser dans le monde Docker, dans des volumes Docker, avec le "-v", ici, en fait, on va s'assurer d'avoir sur notre host, sur notre VM, de conserver les données. Donc, si au bout d'un moment, j'ai mon conteneur qui s'est lancé, vous voyez qu'il écoute bien sur 0.80 à 443. Je vais aussi avoir, logiquement, un répertoire qui contient toute la persistance de rancher. Voilà. Alors, à ce stade, je ne suis pas très loin d'avoir un rancher qui marche, en fait. Donc, je vais lancer un nouveau tab et je vais aller taper sur mon URL. Alors, ça répond pas encore. Rien d'anormal. C'est probablement que mon conteneur n'a pas fini d'installer rancher, en fait. Alors, je peux regarder vite fait ce qu'il se passe. Voilà. Je vais attendre, genre, on va dire 30 secondes. Il faut que je me défie parce que le temps passe vite. Forcément, je fais mon workshop au même moment où on fait des formations. Jérôme fait des formations avec 25-30 personnes sur des clusters dédiés. Donc, les petites machines animiques, là, elles prennent un coup dans l'aile. Voilà. Alors, la page s'est reloadée toute seule. Mais donc, je suis bien sur rancher-a.monadresseip.nit. Donc là, vous aurez votre adresse IP à la place. Et là, je me retrouve quasiment en ayant rien fait à avoir mon rancher qui démarre. Alors, ce que je vais faire, je vais accepter les conditions, utiliser un mot de passe créé par défaut et ne pas envoyer de données anonymes. C'est parti. Alors, je confirme l'URL complète. Et là, vous notez que je suis bien en HTTPS. Pas de problème. Connection is secure. Et je me retrouve donc avec un rancher. Vous avez vu, ça m'a pris une ligne. Et ça y est, j'ai un gestionnaire de clusters Kubernetes. Alors, pour autant, à l'intérieur, dans la liste, il n'y a rien du tout. Là, il n'y a pas de cluster encore. Donc, on va créer un cluster. Allons-y. Donc, en se connectant sur votre rancher, vous avez l'opportunité de créer un cluster avec bon nombre d'options. Alors, vous pouvez vous connecter à des cloud providers avec différentes offres. Là, ce n'est pas le but de ce workshop. J'ai essayé de rester le plus générique possible. Je vais partir du principe qu'on est quasiment on-premise. Et donc, vous n'avez aucune intégration avec les cloud providers. Je vais créer mon cluster à partir de nœuds existants. C'est les nœuds prérequis dont on a parlé tout à l'heure dans les slides. Donc, je vais l'appeler option A, ce cluster. Et puis, par exemple, je ne vais pas prendre la dernière version. Je vais prendre celle juste avant. Vous verrez pourquoi plus tard. Next. Là, je me retrouve sur un wizard qui me permet, en fait, de générer des lignes de commande à la volée pour ajouter mes nœuds. Vous voyez, ça se change en fonction des réglages. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de lancer un masternode Kubernetes. Donc, je vais choisir l'option Control Plane et la base de données ETCD qu'il y a derrière. Et donc, je vais lancer cette commande-là sur mon premier nœud. Alors, mon premier nœud, là, je vais sortir mon conteneur. Ce que je vais faire, comme je n'ai pas forcément d'adresse IP sur mon premier nœud, je vais faire un truc très sale en production qui marche très bien en dev, c'est de partager mon SSH agent. J'allais prendre l'IP de mon nœud numéro 2. Alors, c'est Rancher192.108. Alors, vous, vous y connectez probablement avec une adresse IP publique ou ce genre de choses. C'est votre premier nœud Kubernetes. Vous avez Docker qui fonctionne dedans. Et là, bam, je vais coller la ligne de commande que m'a fournie l'interface Rancher. Et il va automatiquement, donc déjà, récupérer un conteneur qui est le Rancher agent que vous voyez là. Puis derrière, il va vous lancer une tétrachée de conteneurs qui correspondent à tous les composants Kubernetes pour faire tourner un masternode. Donc là, je devrais avoir mon premier nœud. Très bien. Et vous allez voir, si vous êtes resté sur votre interface web, vous allez voir apparaître le nœud sans rien faire. Vous n'avez pas besoin de cliquer où que ce soit. Rancher a détecté qu'un premier nœud s'était abonné et va participer au cluster. Alors, sans quitter la page, je vais également créer mon worker node. Donc, je décoche tout et je laisse juste worker. Tac. Cette fois-ci, je vais me connecter à mon deuxième nœud, lui, à IP12. Alors, vous voyez, option A3. Mon premier nœud, c'est Rancher. Mon deuxième nœud, c'est le masternode Kubernetes. Et mon troisième nœud, c'est le worker node Kubernetes. Forcément, si je copie-colle n'importe comment, ça ne va pas le faire. Tac. Là, je n'ai même pas regardé, à la limite. Puis, je vais attendre que mon deuxième nœud apparaisse dans l'interface. Et après, il faudrait mieux que je fasse la conversation pendant que je fais ça. Donc, je vais quand même regarder ce qui se passe. Pour faire la conversation, je peux vous parler de l'OSI Mutable que j'utilise pour faire tourner Docker. Ah bah tiens, le deuxième nœud est arrivé. Donc, je ne vais pas vous parler d'OSI Mutable tout de suite. Je vais d'abord m'occuper du cluster. Alors, les deux nœuds sont ajoutés. Et là, vous voyez que dans ma liste des clusters, j'ai bien mon premier cluster qui est là. Il est encore en provisionning. Donc, il n'est pas encore prêt. Par contre, je peux cliquer dessus. Donc là, je n'ai pas encore d'infos. Ça sera le cas quand il sera vraiment disponible. Vous voyez les étapes d'installation en fait, en haut de votre page recherche. Vous pouvez aller voir la liste des nœuds. Donc, j'ai bien mon nœud numéro 2 qui correspond à un masternode, puisqu'il va lancer la base de données ETCD plus le CTRL-P. Et puis, il y a un worker node qui est ici. Donc, si vous laissez assez de temps, vos nœuds vont devenir disponibles. Et on va avoir la vision du cluster avec les ressources disponibles et ce genre de choses. En attendant que ça se passe, je vais pouvoir vous parler des plus et des moins de cette approche-là. Allez, c'est parti. Donc, pendant que ça mouline derrière, on peut parler un petit peu des avantages et des inconvénients de cette pratique-là. Gros avantages, c'est probablement la plus simple. Vous avez juste des nœuds avec Docker et hop, vous pouvez lancer du Kubernetes plus un rancher. Alors là, je vous ai mis un masternode et un workernode, mais en fait, vous pouvez lancer 3 masternodes ou 5 masternodes et 30 workernodes sans souci avec cette approche. Il n'y a pas de souci. Vous aurez très peu de maintenance à faire parce que Rancher va s'occuper d'installer et de mettre à jour votre cluster Kubernetes. Ça, c'est un des gros avantages de cette approche-là par rapport aux deux autres. Tiens, ça y est, j'ai un nœud qui est ready. Donc, mon masternode est dispo et puis le node worker n'est pas encore prêt. Ce qui veut dire que je ne devrais pas tarder à avoir un cluster qui est disponible. Voilà. Donc, j'ai mon cluster qui est disponible. Il me dit, attention, il y a des nœuds qui ne sont pas encore actifs. Normal. C'est en train de se mettre à jour. Il y a le nœud qui est en train d'arriver. Alors, je reviens sur mes pros et cons. Comme je précisais au début, c'est vraiment l'approche la plus proche qu'on puisse avoir par rapport à du Rancher 1.6. Pour ceux qui affectionnent l'approche Rancher 1.6, très simple pour faire de l'orchestration de conteneurs. Malheureusement, Rancher 1.6, c'est plus supporté. Mais ceux qui aimaient bien l'approche la retrouvent avec cette option-là. Dans les points un peu moins cools, l'intégration compliquée avec du réseau ou du stockage ou ce genre de choses va probablement être un peu plus compliquée dans cette approche-là que dans les autres. Vous avez un accès un peu limité aux fonctionnalités avancées de Kubernetes, notamment les trucs alpha. C'est faisable, mais c'est compliqué dans cette approche-là et beaucoup plus simple dans les autres. Et enfin, cette approche-là n'utilise pas du tout KubeADM. Donc, si vous comptiez faire appel au tutoriel sur le net pour installer Kubernetes avec KubeADM, ratez, puisque cette approche-là utilise RKE, qui est un installeur de la société Rancher Lab, qui est open source d'ailleurs, de mémoire, et qui est utilisé par Rancher pour traiter, installer et mettre à jour le cluster. Alors, pendant qu'il pédale dans la semoule, ce que je vais peut-être proposer, Réda, sur ce magnifique Ranch Skywalker, c'est de prendre des questions sur cette première approche. Oui, c'est le bon moment après l'option A. J'autorise les gens, si vous voulez poser la question directement oralement ou à l'écrit, donc n'hésitez pas. Merci Alex. Donc, ça, c'est la première option. Là, c'est toutes les démarches de la première option que tu as présentée. Je suis triste si vous n'avez pas de questions. Je ne vais pas me mettre à pleurer, surtout que ça nous fera aller plus vite. Parce qu'on en est un, on est un peu short, mais je serais très heureux de répondre à des questions. Donc, si vous n'arrivez pas à vous unmute, n'hésitez pas à lever le doigt sur le chat. On va se laisser à des questions. Non, c'est moi qui ai là. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, peut-être on peut avancer sur l'option B si personne n'a aucune question sur la première option d'installation. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, allons-y. Ok, avance. Option B. Donc là, on part du principe qu'on a un cluster Kubernetes pré-existant, déjà installé par ailleurs. Et on veut simplement ajouter Rancher 2, j'allais dire par-dessus, mais c'est un peu plus compliqué de par-dessus puisqu'il va être intégré dans le cluster. Donc, étape 1, on installe Rancher sur la VM, comme dans l'option A. Étape 2, là c'est différent. On va importer un cluster existant dans Rancher. Donc, le cluster existait déjà avant que je lance cette option B. L'option A, je vous la remonte pour ceux que ça intéresse et qui viennent d'arriver. Donc, on lance un Rancher dans une machine à part qui faisait déjà tourner Docker afin d'avoir accès à l'interface. Moi, je vais évidemment réutiliser celui que j'ai déjà lancé. Donc, je vais me connecter sur celui que j'ai déjà lancé, qui d'ailleurs, au passage, a terminé son travail. Donc là, j'avais mon beau cluster option A. Et là, je vais me faire maintenant un cluster option B. Donc, cette fois-ci, quand je le crée, je vais choisir importer un cluster existant. Et cette fois-ci, vous avez vu, il n'y a pas de wizard. On ne me pose pas beaucoup de questions. J'avais plein d'options dans l'option A. J'avais plein d'options. Là, j'ai juste la possibilité d'ajouter dans mon cluster Rancher. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, ça m'a généré la ligne magique qui va tout changer. Alors, si vous ne voyez pas sur la vidéo, ça pointe sur... On va regarder plus en détail en faisant, ce sera plus simple. Donc, ce que je fais là, je vais me connecter sur mon cluster Kubernetes, dont l'up est... C'est user Ubuntu sur l'up.0.5. Alors, je suis en route comme un gros sable et je devrais avoir un cluster qui tourne. Yes, j'ai un cluster qui tourne avec un master node et un worker node. Ça marcherait sur des clusters beaucoup plus gros. Pas de problème. Donc là, j'ai simplement collé... Bien joué. Je vais récupérer la ligne. Voilà, je vais copier la ligne et vous remarquerez que je pointe sur mon cluster. En fait, j'ai fait un cube.cetl.pli.f. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Ça va lire le fichier YAML qui est généré par Wancher et qui contient plein de ressources. Allez, feu. Voilà, les ressources dont je parlais, c'est... Alors, le plus simple, ça va être un déploiement, un demo set, mais il y a également des clusters all, des secrets, un service account, un space, etc. Donc, je viens de lancer tout ça et boum ! Pareil, détection automatique, je n'ai même pas cliqué. Là, je suis juste arrivé sur la page au moment où ça se passait et vous voyez que c'est en train d'importer mon cluster de l'option B. Alors, je vous ai mis le lien dans les slides ici. Là, j'ai viré le token. C'est une sorte de secret temporaire pour installer votre cluster. C'est généré automatiquement par Wancher. Ce qu'on peut faire dans cette approche, vu que si on regarde notre cluster option B, ça y est, il est intégré et j'ai le contrôle. J'ai bien de la workload qui tourne avec des pods. Il y a bien un core DNS et tout. On voit tout. Ça, c'est... Alors, option A, mais vous avez également en option B. Vous voyez bien un core DNS également. OK. Alors, on va peut-être zoomer un petit peu pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur du cluster en gardant les namespaces. Donc, c'était un get namespaces. Par défaut, sur un cluster normal, j'aurais ces quatre-là. Et là, j'ai un cattle system en plus. Alors, je peux aller regarder ce qui se passe dedans en précisant catal-system comme namespace et en essayant de récupérer tout ce qui tourne à l'intérieur. Alors, je remarque un certain nombre de choses, un déploiement, un démon set. Voilà. Bon. Ce qui va m'intéresser le plus, c'est probablement les pods. OK. Donc, les pods, je remarque qu'il y a un cluster agent et un node agent. Cluster agent, donc, c'est Rancher qui va faire tourner un agent à l'intérieur du cluster. Et node agent, c'est un agent par nœud. comme j'ai deux nœuds, eh bien, j'ai un agent qui tourne sur chaque. Je peux voir, d'ailleurs, hop, là, comme ça, vite fait, on va remarquer que j'en ai un sur B2 et un autre sur B1. Ce que, bah, écoutez, c'est à peu près tout ce que je voulais dire à ce stade sur l'option B. Donc, on va regarder un petit peu les pour et les comptes de cette option B. Bon, vous avez vu, j'ai fait très rapide, mais c'est très rapide parce que c'est très pratique et assez facile de rentrer dans ces approches-là. L'option C sera un peu plus complexe, par contre. Dans cette option B, donc, c'est extrêmement rapide. Le cluster Kubernetes étant déjà là, déjà là, prêt à agir, avec tout préinstallé, finalement, il ne s'agit que de lancer trois pods dans mon cluster, là. Donc, c'est relativement rapide. On a notre cluster qui est immédiatement disponible dans Rancher. On garde un contrôle total sur son cluster, c'est-à-dire qu'on peut continuer à avoir son cube ctl par ailleurs pour manipuler son cluster comme on le faisait d'habitude. Mais on récupère bien un interface avec quasiment toutes les fonctionnalités de Rancher. Je vais en parler un peu plus là. Alors, dans les défauts, moi, j'en vois un principal. c'est que la maintenance de Kubernetes n'est pas faite par Rancher, dans ce cas-là, dans cette option B. C'est à vous de maintenir votre cluster Kubernetes. Ça veut dire deux choses. C'est-à-dire, un, vous le mettez à jour vous-même. Mais deux, vous devez vous assurer, si vous n'y touchez pas souvent, de mettre à jour vos certificats aussi. Parce que vos certificats peuvent expirer. Certificats des KubeLED, des API Server, et ce genre de choses. Ou même de l'ETCD. Donc, très clairement, cette option B va vous coûter plus cher en maintenance derrière. Mais c'est peut-être une maintenance que vous aviez déjà par ailleurs puisque vous gériez votre cluster Kubernetes. Un autre point, peut-être un peu négatif, c'est que dans l'option A, on vous propose de lancer directement un ingress dès l'installation du cluster. Là, il va falloir l'installer après comme une application à part en mettant un petit peu de configuration. Donc, c'est peut-être un petit peu moins aisé de ce point de vue-là. Voilà. On en arrive à la deuxième pause pour les questions. Il y a une question pour toi si tu veux regarder sur la version. Alors, quel type de cluster supporter pour option B ? K3S. Oui, K3S, ça tourne dans Rancher. Je l'utilise à la maison pour faire tourner mes Raspberry en ARM64. Et chez Enix, on l'utilise pour nos télés de monitoring. Elles sont toutes branchées en Raspberry Pi 4 et on est en train de tout migrer sur du K3S qui est plugé dans du Rancher, justement. Donc, de ce point de vue-là, ça marche bien. Dimitri pourra peut-être répondre à une autre question qui est est-ce qu'on peut installer un cluster option A ? Est-ce qu'on peut faire du K3S ? Je ne pense pas. Enfin, à ma connaissance, ce n'est pas possible. Mais dans l'option B, importer, aucun problème. Ça marche plutôt pas mal. C'est détecté dans l'interface. Ça t'affiche que c'est du K3S et tu as un bon nombre de fonctionnalités, celle de K3S, puisqu'on sait que K3S, c'est moins full feature que KUTS. Est-ce qu'il y aurait une autre question ? Ou peut-être, si tu as envie de discuter, n'hésite pas à... J'ai activé le micro. Si quelqu'un veut poser la question directement, n'hésitez pas. Donc là, on est dans la deuxième option. Option B. J'aurais pu mettre un beau titre, tu vois. Une des remarques, c'est que j'aurais pu faire ça un peu mieux pour rappeler des coups de discuter. Si on n'a pas d'autres questions... S'il n'y a pas d'autres questions, oui, on peut... Attends, il y a une question. On se fera un petit coup de discuter. Alex, il y a une question. Quelqu'un qui vient de la poser. Alors, dans l'option A, tu as sauvegarde. J'en ai pas parlé en particulier, mais tu as sauvegarde ton backup ETCD et gérer par Rancher. Il peut même te l'uploader sur un stockage S3 qui est extérieur. Donc, sauvegarde automatisée de manière régulière, pas de problème. Dans le cadre de l'import d'un cluster, c'est moins vrai. C'est moins vrai parce que déjà, Rancher n'a pas accès à ton ETCD. Il ne sait même pas comment s'y connecter. Il est obligé de passer par l'API Kubernetes. Par contre, ça ne t'empêche pas de lancer des workloads à l'intérieur du cluster avec des droits admin pour pouvoir, par exemple, sauvegarder toutes tes ressources genre avec Vellero si tu connais comme appli. Mais là, dans cette option B, Rancher n'a pas autant accès aux composants du cluster Kubernetes. Il n'a pas accès à ETCD. Donc, il ne peut pas faire aussi bien les sauvegardes que dans l'option A. Voilà. Je vous propose d'arrêter les questions pour ici et puis on va reprendre les questions juste après l'option A qui est un peu la plus poilue. Pour l'instant, mon setup tourne bien et il y a juste mon laptop qui est en train de prendre feu parce que j'ai de l'encodage dans tous les sens et qu'il fait chaud. Alors, option C. Cric, ça va être un peu plus compliqué. Donc, là, comme prérequis, on souhaite avoir un cluster Kubernetes préinstallé, donc un petit peu comme l'option B. on souhaite avoir un des nœuds qui a une IP publique et on souhaite avoir M3 pour installer un certain nombre de choses. Les étapes, ça va aller dans ce sens-là. On va d'abord installer un ingress controller sur notre cluster. Alors, si vous avez déjà un ingress controller, oubliez cette étape 1. Ensuite, on va installer certmanager. J'ai expliqué à quoi ça sert. Et enfin, on installe avec Helm Rancher dans ce cluster. Pourquoi est-ce qu'on a ces trois étapes ? Parce que j'ai fait le choix de faire un truc un peu plus compliqué que la normale, histoire d'avoir une option C un peu plus costaud. L'idée, c'est toujours d'avoir du certificat dynamiquement alloué par l'aide sans crypte via un protocole Acne. Et pour ce faire dans un cluster Kubernetes, c'est plutôt standardisé, je dirais, aujourd'hui. On utilise souvent pour exposer des services web un ingress controller et on peut y ajouter un certmanager à côté qui va ajouter la couche négociation des certificats avec l'aide sans crypte. Il y a plein d'autres fonctionnalités et plein d'autres possibilités, mais ce n'est pas le but de ce workshop. En tout cas, je voulais avoir l'occasion de vous présenter un peu ces outils-là et de l'utiliser pour avoir un beau certificat bien propre pour Rancher. Attention, dans cette approche-là, Rancher n'est plus à part. Il est à l'intérieur du cluster Kubernetes. Ce n'est pas une VM à part, ça va tourner à l'intérieur du cluster. Alors, c'est parti. On va commencer par se connecter sur notre cluster qui est sur l'IP. J'ai mes lentilles sèches sur la 6. Là, j'ai un nouveau cluster tout propre. J'ai normalement aussi Helm installé. Tout va bien. J'ai bien préparé mon workshop, il faut croire. Et c'est parti. On va attaquer avec les différentes étapes. En premier lieu, je vais installer mon ingress. Et comme vous ne le savez peut-être pas, avec Helm 3, ça ne manage plus les namespaces. Donc, c'est à vous de les créer. Je vais créer un namespace Ingress System. Et ensuite, je vais utiliser Helm pour installer mon ingress. Alors, qu'est-ce que j'utilise ? J'utilise cette première ligne qui permet de rajouter un repo Helm. Voilà. Je dois pouvoir faire un Helm repo LS. Et donc là, j'ai installé dans Helm mon repo qui pointe vers là où se trouve le mshart Nginx. Mshart, j'imagine que vous savez ce que c'est. C'est en gros la façon de packager de Helm des applications pour que ça tourne sur Kubernetes. Comme je veux faire tourner un ingress controller Nginx, je vais chercher le repository où c'est disponible. Alors là, je vais lancer une ligne de commande avec une petite particularité. Bon, je précise dans quelle namespace je le lance. Et je vais les lancer histoire de ne pas être dépendant d'un cloud provider. Je vais faire ça en mode un peu avec la clé à molette. Je vais le lancer en host port et en mode démon set. Ça veut dire qu'il va se lancer partout sur tous mes nœuds, sauf les masternodes. Comme je n'ai qu'un nœud worker, il va se lancer uniquement sur le nœud worker et prendre les ports 80 et 443. C'est ce qui m'intéresse. Allez, c'est parti. On shoot. Donc là, il y a Elm qui va se connecter à l'API Kubernetes, potentiellement faire des tests, balourder tous les objets qu'il souhaite balourder et à la fin, me rendre la main en me disant voilà, j'ai fait mon boulot, voilà quelques informations contextuelles. Bon, moi, si je regarde ce qui se passe, je vois qu'il y a un namespace ingress et à l'intérieur deux services, un daemon set et un pod et mon pod, il est running mais il n'est pas encore ready. Donc, on va juste attendre qu'il soit ready. Voilà, il est ready. Et ça nous permet logiquement d'avoir, alors là, je prends des risques parce que ça va d'ailleurs du cache plus tard, mais ce n'est pas grave. l'URL que j'ai choisi, c'est rancher-tiretc, vous la voyez ici. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser Nouvelle Table, clac. Et donc là, on a l'impression que ça ne marche pas, mais en fait, ça marche très bien. Ça répond en HTTPS avec un certificat foireux parce que je ne m'en suis pas encore occupé. Et puis, c'est tout pour l'instant. Est-ce que je suis sur la bonne IP ? Oui, je suis sur la bonne IP. Donc, on va aller, on va creuser un petit peu maintenant que mon ingress contrôleur répond et qu'il n'a pas les bons certificats. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On va installer CertManager. Alors, pareil, même pratique. Je vais créer déjà, pardon, je vais créer, forcément, si je sélectionne, je vais couvrir mon cache de copy-paste. Voilà, je crée un namespace CertManager. j'ajoute le repo qui correspond à la société qui édite CertManager. Donc là, c'est JetStack. Et derrière, j'installe CertManager, donc via Elm, en précisant le namespace, en demandant la version 0.15.1, parce que la dernière fois que j'ai essayé, le M-Chart m'installer que 0.15.0. Et en précisant, installe-moi les CRD, les Custom Resource Definition. On en parlera un petit peu plus dans les slides après. Alors, allons-y. Je shoot. Et boum. Boum dans le sens, ça marche. Vous l'avez compris. Donc, si je regarde, qu'est-ce qui se passe ? J'ai encore un paquet de trucs. Je vais regarder les pods. J'ai trois pods. Donc, j'ai un CertManager, un CA Injector et un Webbook. Et je vais attendre que tous mes pods soient ready. Donc là, j'avais le Manager, c'est bon. Le CA Injector, c'est bon. Le Webbook, c'est bon. Donc, tous les trois sont bons, a priori. Si je relance ma commande sans le wait, ils sont tous les trois running. Là, j'ai un CertManager fonctionnel. OK. Donc, à ce stade, ce que je viens de faire, c'est d'ajouter à mon Ingress Controller des fonctionnalités de gestion des certificats automatiques. Donc, si jamais je demande à mon Ingress de me faire un host, HTTPS, truc mûche, point, machin, chose, etc., automatiquement, CertManager va voir que je demande ça et va négocier avec l'aide sans crypte. Et si jamais j'ai une bonne redirection DNS, ce qui est mon cas grâce à mon astuce de NIP.io, il va y avoir la négociation qui a lieu et je vais obtenir un certificat tout beau, tout propre. Alors, ça, c'est dans le plan où tout se déroule sans accro. Donc, on va voir si tout se déroule sans accro. Comme j'ai tout de prêt sur mon cluster, maintenant, je vais installer Rancher en tant que tel via Elm sur mon cluster Kubernetes. sans surprise, je vais créer namespace, cattle-system. Je vais installer le repo correspondant là où se trouvent les M-shards de Rancher. Et ensuite, j'ai installé Rancher avec quelques options particulières. je vais lui dire en gros, voilà le hostname que je veux utiliser pour mon certificat quand on m'appellera. Vous avez vu, c'est l'astuce NIP.io, j'ai n'importe quoi devant mon anasip.nip.io. Ensuite, je précise que je veux que mon certificat soit récupéré parce que par défaut, il va générer un truc qui n'est pas reconnu par tous les browsers. Donc là, je veux utiliser l'aide centrale, je veux utiliser tout ce que je viens de mettre en place. Et puis, je suis obligé de préciser mon anasip.io. Alors, ne mettez pas mon anasip.io si vous copiez s'il vous plaît le schmilvick. Tac. Alors, voilà. Et maintenant, à un moment donné, je vais avoir accès à Rancher. Alors, on va essayer de regarder un petit peu comment se travaille tout ça. Je suis revenu sur ma page qui merdait tout à l'heure, celle-ci. Si je rigrude, tant que je n'ai pas un certificat correct là-dessus, ça ne va probablement pas bien se passer. Donc, je vais aller regarder. Regardez, ça met un peu plus de temps à charger. Non, pas mieux. Je vais aller regarder ce qui se passe un petit peu à l'intérieur du cluster. Vous vous rappelez que j'ai un namespace cattle system ici. Je vais regarder à l'intérieur de ce cattle system ce qui peut se passer. J'enlève mes moufles. OK. Donc, je vais regarder une fois de plus les pods un peu pour voir ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mes ranchers qui ne sont pas encore bons. Ils sont en running mais ils ne sont pas ready. Puis, j'ai un Acme HTTP solver. Alors, Acme, ça peut vous dire peut-être quelque chose. J'en parlais tout à l'heure, Let's Encrypt, ça utilise le protocole Acme. Donc, en fait, là, il y a une négociation qui est en cours pour récupérer le bon certificat. et semble-t-il, c'est bon, le conteneur vient de se terminer. Et, tiens, ça tombe bien, tous mes nœuds ranchers sont logiquement lancés. Eh bien, on va aller vérifier ça. Donc, si je reload mon interface, bim, la magie opère. J'ai un certificat secure et mon rancher qui vient d'être démarré. Donc, même genre d'option que les autres fois. boum, on confirme l'URL et félicitations, vous venez d'avoir votre premier cluster installé dans cette option C. Alors, ça n'est pas encore terminé, il est en train de se passer un bon paquet de choses à l'intérieur de votre cluster, en fait. Et on va en discuter un peu plus en détail. Ça y est, il est disponible. Donc là, vous remarquez, mon cluster dans lequel j'ai installé Rancher est auto-injecté dans Rancher. Vous le voyez ici en tant que local. Évidemment, quand vous installez avec Elm, vous n'êtes pas obligé de l'intégrer immédiatement, mais c'est une possibilité qui est bien pratique quand vous voulez intégrer Rancher directement. Alors, ce que je voulais faire, c'était prendre le temps d'aller observer un petit peu ce qui se passe au sein du cluster. Il nous reste 7 minutes si je veux vraiment être dans les temps. Donc, je vais probablement déborder Reda de 5 minutes. Les 40, oui, on est à 40, 45. Ça va, t'as le temps d'entrer dans le détail si il y a besoin. Donc là, regardez, je regarde mes namesp et là, il s'est passé déjà pas mal de trucs. Donc, au-delà de mon linguist et de mon cert manager que j'ai installé et de ceux par défaut, je me retrouve avec plein de cattle plus un local plus un P blablabla plus user truc nuch. Alors, si vous connaissez un peu Rancher, vous remarquez que ça ressemble ça à des noms d'objets qui existent dans l'interface Rancher. Donc, on va aller voir si, je ne dis pas de bêtises et on va regarder comme ça. Si je vais dans mon cluster local et que je regarde les différents projets qui existent, notamment le projet système, vous remarquerez dans l'URL en haut que le projet système, en fait, c'est le projet PF8VM7. Et si je vais regarder le projet default, c'est le P22PPF. Est-ce que ça correspond ? Oui, ça correspond. Donc là, j'ai des projets Rancher qui se retrouvent en tant que namespace dans mon cluster. Intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi après, enfin, en tout cas, de ma compréhension. Et puis là, à l'intérieur, je ne vois rien. Il n'y a rien, ça, c'est normal. donc il n'y a rien à l'intérieur de ces namespaces. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Rancher, à partir du moment où vous l'avez installé dans votre cluster, si vous êtes un aficionado de Kubernetes, vous savez qu'on peut gérer la persistance des données via des persistants de volume. Tout ce qui est bases de données, etc., généralement, on les utilise. Et ça n'est pas trivial, forcément, à faire marcher dans un cluster Kubernetes. Mais là, j'ai installé du Rancher, il y a de la persistance puisqu'il y a de la gestion utilisateur, des projets que vous pouvez créer, etc. Et pour autant, ça ne m'a pas demandé de persistants de volume. Donc, ce qui se passe, et je trouve ça assez smart de ce point de vue-là, Rancher met sa donnée persistante dans l'API Kubernetes. Au lieu d'avoir une DB, Rancher va stocker dans l'API Kubernetes les informations qui souhaitent persister. Donc, de cette façon-là, plus besoin de bases de données, tout est dans l'API. Et comment on remarque ça ? Si vous le savez déjà, dans un cluster, vous avez des custom ressources définitions. Et c'est une façon d'étendre Kubernetes et l'API de Kubernetes pour, en gros, le rendre programmable et pouvoir stocker des objets différents que ce que Kubernetes stocke habituellement. donc, si je fais un petit tri vite fait pour voir combien j'en ai, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais mettre bien gros le chiffre. 68. 68 custom ressources définition. On ne se demande pas pourquoi il n'y a plus de DB. En fait, Rancher vient de transformer Kubernetes en base de données pour faire simple. plutôt que de faire exploser mon terme, on va discuter un petit peu des pours et des contres et après, on aura les questions-réponses et j'aurai un slide de conclusion et voilà, on aura terminé. Donc, probablement 5 minutes en retard. sur cette option C, qu'est-ce qui est pas mal ? Déjà, tout tourne dans Kubernetes. Pas de VM à part pour Rancher, pas de stockage à part pour persister les données. Tout tourne à l'intérieur de Kubernetes. Déjà, ça, je trouve que c'est un réel plus. Pas besoin de persistante volume. Alors, ça peut paraître un peu crado à la base de ne pas utiliser de base de données, etc. Mais finalement, Rancher a complètement adopté l'approche on met tout dans l'API et bénéficie du coup de la haute disponibilité de Kubernetes. Si jamais vous avez trois masternodes ou bien un réplicable à base de données de TCD sur trois ou cinq nœuds par exemple, vous avez une haute disponibilité et une réplication de votre donnée persistante. Donc, tout d'un coup, Rancher se met à utiliser une API qui lui permet d'être hautement disponible. Autant dire que c'est quand même beaucoup plus simple à maintenir. Je préfère avoir des données dans une API Kubernetes que d'avoir un cluster de DD Maria ou Postgre ou que sais-je. Donc, de ce point de vue-là, je trouve ça assez smart. Autre avantage, Rancher installé comme une app. Là, j'ai juste créé une app qui déclare un ingress et du coup qui devient disponible en HTTPS pour être utilisable. Et finalement, on pourrait dire, c'est un petit peu tort dans le sens du truc, mais on pourrait dire que c'est presque stateless puisqu'il n'y a pas de persistent volume et pas de DB. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'en fait, le state, il est dans le TCD et dans l'API Kubernetes. mais ça peut amener argumentation, je dirais. Et enfin, dans les contres, alors dans les contres, vous l'avez vu, notre pauvre cluster, il a pris cher, il y a 68 CRD, il y a plusieurs namespaces et encore, je n'ai pas créé de projet, pas créé de user et tout ça, donc ça va être rempli par plein de choses. D'ailleurs, les CRD, en fait, ils sont stockés, j'en parlais tout à l'heure, mais ils sont stockés dans ces namespaces-là. C'est pour ça qu'on les croit vides, mais en fait, c'est simplement que les CRD sont rangés dans ces namespaces-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tous les accès ranchers vont faire des appels API Kubernetes au lieu de faire des appels via une DB, donc on va forcément charger un peu le cube API server avec plus de requêtes. Et puis, dernier point un peu négatif, à désinstaller, c'est assez douloureux puisqu'il y a pas mal de, pour ceux qui connaissent, de finalizers qui, même sur les namespaces, ce qui fait qu'il faut que Rancher marche pour désinstaller certaines parties de Rancher. Autant vous dire que c'est un petit joyeux bordel à désinstaller quand vous êtes dans ce genre d'approche-là. Donc, je dirais que grosso merdo, Kubernetes est un peu poussé dans ses retranchements avec ce genre d'option C. Et je vous propose d'avoir quelques questions avant que je conclue sur le tour un peu de ces options A, B et C. On peut commencer, il y a déjà deux questions tout à l'heure qui ont été posées, si tu peux voir. Donc, la première, c'est un peu sur l'option A. Quel ingresse par défaut déployé dans l'option A ? C'est une question tout à l'heure qui a été posée. Alors, il me semble que c'est Nginx qui est déployé par défaut dans l'option A. si je retourne sur mon Rancher Arm. Tu voulais savoir quelles sont les options d'ingresse par défaut. Eh bien, tu vas trouver ici un peu plus bas. Mais je vais laisser peut-être Dimitri en parler de ça. Mais tu dois pouvoir choisir Nginx Ingress. Tu choisis si tu l'actives par défaut ou tu le désactives. Alors, attention, si tu veux installer un autre Ingress Controller, pas de problème. Tu choisis juste ici Disable et puis tu vas l'installer toi-même ensuite. Et la deuxième question sur les réplicas. Alors, on peut avoir des réplicas de Rancher. Alors, dans ce workshop, je l'avais écrit dans le blog post. Je ne l'ai pas précisé en début de workshop, mais j'ai fait complètement table rase de la haute disponibilité et des multiples réplicas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le but de ce workshop. Là, je voulais montrer les différentes stratégies. Deux, parce que ça marche dans les trois cas. On peut faire de la haute disponibilité dans les trois cas. Ce n'est pas un différenciant. Dans les cas, option A et option B, on va devoir effectivement lancer Rancher au lieu de lancer sur un seul nœud de cœur. Voilà. Ça, c'est mon timer qui m'explose les oreilles. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est comique. Donc, il faut lancer Rancher au lieu de le lancer en mono single node avec la DB à l'intérieur. Il faut le lancer en mode haute disponibilité. Dans l'option C, par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on a déjà plusieurs pods qui tournent. En fait, Rancher est en haute disponibilité déjà. Est-ce que je peux faire un truc comme ça bien sale ? Voilà. On a déjà trois Ranchers qui tournent. en fait. C'est déjà en haute disponibilité quand tu l'installes avec l'option C. Attention, ça dépend quand même de ton ingress controller qui doit lui être aussi en haute disponibilité et de la base de données entre guillemets qui est sous Rancher qui s'appelle Kubernetes qui doit être en haute disponibilité. Je rappelle ici que là, ce n'est pas le cas. J'ai beau avoir trois Ranchers qui tournent, j'ai un seul Masternode, j'ai une seule DBETCD. Donc, si ce ne la saute, bisous, au revoir le Rancher. Une question sur le volume ? Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, non, je n'ai pas vu. Vas-y, dis-moi. Donc, une idée du volume de la conf DB Rancher stockée sur le CAD ? De la taille en espace disque ? Eh bien, je n'en ai fichement aucune idée. C'est une très bonne question. Je n'ai pas regardé ça. Est-ce que j'aurais une commande rapide cube pour aller voir ça ? Pas forcément. Il faudrait que j'aille voir l'ETCD. Dimitri peut rentrer après dans le sujet et expliquer s'il y a des opérents. C'est cool. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'en fait, l'option C n'est pas si différente de l'option A et B puisque là, on a vu que ça stockait dans l'API de Kubernetes les données. Mais en fait, dans l'option A et B, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur du conteneur qu'on a lancé, il y a un K3S qui tourne pour stocker de la même façon la donnée. Donc, le code Rancher n'utilise qu'une seule façon de faire. C'est juste qu'on ne le voit pas dans l'option A et l'option B. Et dans l'option C, cluster Kubernetes. Je n'ai par contre pas la réponse sur la volumétrie. Peut-être Dimitri, après on pourra essayer de répondre à cette question-là. D'autres questions ? N'hésitez pas, vous pouvez poser la question directement. On a déjà testé Trafic en ingresse sans Cert Manager. Oui, ça marche super bien, Trafic. Alors, la version 2 se base sur des CRD aussi et c'est assez compliqué à setup, je trouve, par rapport à la 1.7. Mais sinon, ça marche bien. L'idée du volume de la conf DB... Ce que je t'ai posé, je t'ai posé la question. Par défaut déployé, est-ce que le range-chop on a vu ? On a vu toutes les questions. Dans ce cas-là, je vais conclure. D'autres questions soient écrites à l'oral pour les gens qui sont connectés. Si vous avez des questions, on va les choper au vol, pas de problème. N'hésitez pas. Je termine. Super quick review. Super quick review. Donc, l'option A, installation tout automatisé. on ne peut pas faire beaucoup plus simple. Très clairement, si vous voulez démarrer avec Rancher, c'est une bonne option. Si vous aimez Rancher 1.6, c'est une bonne option. Vous n'aurez pas 100% des features sous contrôle. Je parle de 100% des features de Kubernetes. Vous n'aurez pas 100% du contrôle de Kubernetes. Mais franchement, vous pourrez déjà énormément travailler et vous aurez un accès kubectl, si vous le souhaitez, au cluster Kubernetes derrière. Donc, ça vous permet d'avoir tout en un, de pouvoir quand même faire du Kubernetes natif si vous avez envie d'évoluer vers ça. Je trouve que c'est une très bonne approche pour commencer. L'option 2, c'est l'opposé. Vous avez déjà du Kubernetes, vous voulez utiliser Rancher comme un add-on, au passage, qui est relativement facilement désinstallable dans cette option B. Un add-on qui va vous apporter beaucoup de choses par rapport à du Kubernetes Vanilla. Moi, j'appelle souvent Rancher en fait une distribution Kubernetes parce que ça ajoute la gestion d'authentification, la gestion d'installation des apps, le monitoring Pronetius Grafana automatisé, blablabla et que sais-je. Et je vais laisser d'ailleurs Dimitri en parler. Et option C, là, on est dans l'approche j'installe Rancher avec Helm. Ça prend beaucoup de place sur le cluster. C'est assez particulier. Ça a la beauté de ne pas demander de ressources autres que le cluster Kubernetes. Donc, si vous êtes chez un Cloud Provider par exemple, ça peut être intéressant parce qu'au lieu d'avoir une VM à part avec Rancher, là, vous demandez juste un KS ou un KS, etc. Puis, vous installez Rancher dessus. Attention, c'est un peu, je mets overwending, en fait, votre cluster derrière, comme je le précisais, il prend un petit peu cher. Pas trop cher, mais il pourrait y avoir des cas bizarres où si vous avez 200 développeurs qui se connectent sur votre Rancher, que ce soit votre QBPI serveur qui fasse un peu la gueule et du coup, qui mettent en rade le reste du fonctionnement du cluster. Donc, attention à cette dernière option C et le slide de la fin. Clac. Ça ne sert à rien. Hop, j'enlève. Non, allez, je vais rester là quand même. L'idée, c'était simplement de vous mettre un lien vers le blog post original qui a permis de créer ce workshop que j'ai écrit il y a deux, trois semaines, qui reprend l'ensemble des fonctionnalités dont on a parlé là dans le workshop et que vous avez en QR code. Moi, j'ai à peu près fini là-dessus, donc j'ai peut-être invité Dimitri à dire ce qu'il a pensé de ce workshop pour dire coucou et faire parler de son microphone histoire que je lui passe la main pour la suite de ce workshop. Et si vous avez des questions par ailleurs, on va pouvoir y répondre peut-être même ensemble. Oui, le temps de passer à la main à Dimitri pour un peu un avant-goût sur la deuxième partie qui sera un peu plus avancée. Dimitri ? Oui, merci Alexandre et merci Reda. Donc, je pense que c'était effectivement une présentation très intéressante qui a bien couvert les différentes installations de ranchers. Donc, voilà, je pense que c'est très bien c'est très bien. C'est bien un résumé, Alexandre, les avantages et les inconvénients. Donc, je voudrais prendre l'heure de ça. Je voudrais prendre ici. Merci de le monde d'être venu. Donc, merci Reda pour organiser ce meet-up. Moi, je m'appelle Dimitri, je suis field engineer chez Rancher. Donc, je couvre la France et l'Europe du Sud. Et ce que je veux faire aujourd'hui, je veux faire une démonstration de fonctionnalités que vous allez pouvoir obtenir avec Rancher. Donc, ce que Alexandre vous a montré, c'est comment les façons différentes d'instabiliser Rancher. Là, excuse-moi, je vais vous montrer comment on peut avancer plus loin. Donc, dès que notre Rancher est fonctionnel, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Ok ? Au revoir, Dimitri, je te laisse le microphone, je quitte le floor, je vous remercie pour l'écoute. Merci à toi. Comment on sert ? Je reste un peu sur le chat et je vais essayer de répondre aux questions qui peuvent apparaître et écouter Dimitri en parler. Merci Alec. Merci Alec. Tu prends le contrôle pour partager ton écran, Dimitri ? Donc là, on passe un peu à des sujets un peu plus avants, c'est le multicluster, la partie authentification, l'upgrade, donc un peu plus… Oui, tout à fait. Donc, moi, je dois partager mon écran maintenant. Donc, ce que vous devez voir, vous devez voir Chrome, mon Chrome avec Rancher qui tourne. et où j'ai juste deux cluster, donc je vais faire ça un peu plus grand. Donc ça, c'est mon installation de Rancher que j'utilise normalement. J'ai un cluster local qui a été installé exactement comme Alex l'a installé chez lui et j'ai un petit cluster 4S. Voilà, ce que je veux faire ici, je vais installer encore quelques cluster et on verra comment on peut gérer multi-cluster à partir de Rancher et comment on peut faire les mises à jour et comment on peut gérer Promitius, Gravana et tout ce qui a été avancé dans les nuits. Donc, tout d'abord, ça, c'est la dernière version de Rancher, c'est celle qui est avec ce jeu et avec, c'était de 2400 qui est effectivement qui est sorti il y a juste deux, trois jours en cette semaine et moi, je vais provisionner quelques clusters. Donc, pour avoir le multi-cluster, il y en a bien d'autres il nous faut quelques clusters. Donc, ce que je veux faire, je vais utiliser Rancher pour le provisionner et après, on verra ensemble comment ça fonctionne. Donc, je vais appliquer sur L-Quaster, ça va m'apporter dans un milieu où j'ai une possibilité de provisionner plusieurs clusters. Ça veut dire notamment pour entrer mon provision sur Resphere et pour OpenStack, pour les Clouds, on s'est provisionné sur S2, EKS, pour IaaS et pour PAS. Et pour PAS, pour Microsoft, on s'est également provisionné les clusters sur Azure et sur AKS. On peut s'est faire Google aussi et après, on peut faire notre custom et importe ce que vous avez déjà vu. Je vais commencer par un train parce que quand même en France, on voit beaucoup de gens qui sont intéressés et beaucoup de nos clients utilisent toujours Resphere. C'est pour ça que je vais commencer par Resphere. Je clique sur Resphere. Ça, ça va me donner un écran où je vais remplir les paramètres nécessaires pour provisionner mon cluster sur Resphere. Mon Resphere tourne juste à côté. Je suis sur une version 6.7 de Resphere pour ceux qui sont intéressés. Je vais remplir les formulaires. Je vais remplir CNCF à Resphere. Ça sert à un nom de mon cluster. Après, je vais créer, je vais aussi nommer mes machines virtuelles. Ce que je veux faire spécifiquement, je vais juste donner par exemple le nom de Mitri et Remaster et ça, ça va être un nombre de mes machines virtuelles que mon Rancher va créer sur Resphere. Là, je vais provisionner un cluster achat. Ça veut dire qu'on va provisionner trois nodes master au minimum. Ça, c'est parce qu'on provision un cluster facile, trois nodes. Je vais le provisionner à partir de Mitri et Resphere template. Ce template, on regardera ça après, dès que je lance le provisioning. En gros, ça, c'est juste une description de template comment un Rancher peut créer les machines virtuelles. Également, on peut remarquer qu'on a une fonctionnalité auto-replace. Ça veut dire que si, pour une raison ou autre, la machine virtuelle a disparu de Bestware, on pourra les recréer. Je vais créer les masters. Ça veut dire que je vais cocher etcd et control plane pour mutualiser cette fonctionnalité sur mes trois machines. Ça, on vient de définir un premier pool pour notre premier cluster. Je vais également donner un deuxième pool. Je vais créer un deuxième pool. Ça sera MitriWorker avec trois nodes également à partir de même template, ce qui n'est probablement pas une très bonne idée pour production. Pour Pro, je vais utiliser quelque chose de plus puissant. Mais ici, on va juste créer un petit cluster pour pouvoir regarder les fonctionnalités disponibles. Ça sera un des workers. Je vais cocher cas de cocher Worker. Donc, on descend un peu pour voir le menu de Rancher et quelles sont les fonctionnalités qui sont disponibles pour nous ici. Si on descend après la définition du pool et après le bouton où on a ajouté un pool, on va voir un bouton édite-siamment. Et bien évidemment, ce bouton nous montre exactement ce que Rancher génère. J'imagine que la plupart de gens ici sont en tête dans ce sujet. Donc, vous pouvez reconnaître nos fichiers donc vous pouvez reconnaître les manifestes congéniaires. si vous savez ce que vous faites, vous pouvez tout à fait modifier les manifestes générés par Rancher et préciser vos paramètres spéciales par YAML. Mais vous n'êtes pas obligé. Si vous voulez rester dans un monde graphique, c'est possible aussi. Donc, je clique sur Edit this form. Je regarde les questions après, je vais lancer l'improvisionnement et après, on va faire une petite pause et je vais répondre aux questions. Si on descend un peu plus bas, on peut voir qu'il y a un choix de version Q, donc 15, 16, 17, 18. 18, comme Alex a directement dit, support pour 18 et sur 17 semaines. Moi, je veux faire un déploiement avec version 17 spécifiquement pour vous montrer après comment on va faire la mise à jour. Ça veut dire que je déploie mon pasteur avec des 7. Il n'y a pas de rétour arrière. Ça veut dire que si je déploie avec des 7, je ne pourrais pas faire la rétour arrière jusqu'à 16, mais ça, ça devient un peu bien maintenant. Donc, on va faire la mise à jour jusqu'à 18. Pour l'instant, on déploie notre première pasteur avec version 17. Le dernier élément que je voulais vous montrer ici, c'était le choix de CNI. Donc, on n'a pas parlé trop de réseaux jusque-là, mais pour les rentures, on supporte plusieurs CNI, y compris Planel, Calico, Canal & View. Par défaut, on préconise Canal juste parce qu'on pourra faire l'isolation de projet. Ça veut dire qu'avec Canal, on pourra isoler les pods qui appartiennent aux projets différents pour ne pas communiquer entre eux en utilisant l'économie VXLAN. Donc, ça, ça nous donne un certain niveau d'isolation entre les pods. Voilà. C'est tout ce que je veux faire pour lancer mon premier pasteur. Donc, j'appuie sur Create. Et maintenant, sur un tour qui va aller attaquer Vesper. Voilà, il a calculé. Donc, en gros, ça doit prendre environ 10-15 minutes pour la création. Si je bascule vers Vesper, je vais voir que c'est mon rancher qui a commencé, il vient de créer ces six machines virtuelles. Et ici, c'est lui qui va s'occuper de démarrage. Donc, il va allumer ces machines virtuelles, il va les démarrer, il va injecter le nombre de... Il va injecter la clé SSH en utilisant CloudNit, il va le démarrer, installé, en utilisant accès SSH, il va installer Kubernetes, il va construire un cluster Kubernetes complètement fonctionné. Voilà. Deuxième élément que je voulais vous montrer ici pour la provision de Vesper, c'était la description de Node. Donc, comme vous avez vu, quand je cliquais sur Add Cluster et que je cliquais sur Vesper, j'ai eu mon choix de ce template, le Mitri Vesper template. Je voulais juste vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment on définit ça. Si je clique en haut à droite sur la petite icône et après No Templates, je vais te ramener exactement où je définis mes templates. Par exemple, j'ai un template pour AWS, pour Azure et pour Vesper. Donc, spécifiquement pour Vesper, si je modifie ce template, je vais voir, je clique sur Edit et je vais voir qu'il y a plusieurs options dans ce template. Il y a plusieurs choses qui sont définies dans ce template. notamment, la première, c'est Cloud Credentials. Donc, ça, c'est mon accès à mon Vesper. Ici, dans le même endroit, je reviens dans un autre endroit. Si je clique sur Cloud Credentials, je pourrais voir qu'il y a l'icône défini pour Vesper, pour Azure, pour AWS. Si je clique sur mon compte Vesper, on va voir qu'il y a une adresse de Vesper plus mon compte. c'est tout ce qu'on a besoin pour attaquer Vesper. Et si je reviens dans nos templates, ça, je vais vous expliquer les premières choses. Quand on attaque Vesper, c'est quand on attaque Vesper avec le Kale Compte. Puis, on a deuxième partie de Scataling où on va définir la place où on va mettre nos machines virtuelles. Spécifiquement, nous, on a juste un seul décentur dans notre cluster de test. c'est simple. Après, j'utilise mon resource group pour ne pas embêter les autres gens. Pas de folder Anyhost, ça veut dire que les machines virtuelles peuvent migrer. On définit aussi la taille des machines virtuelles, ça veut dire que mes machines vont être approvisionnées avec 8 coeurs et 8 gigas de mémoire avec 20 gigas d'espace disque. Et le dernier élément que je voulais montrer dans l'élément 3, c'est le template. Donc ici, vous voyez que ça, c'est fait, on l'utilise pour la création du template Mitri Ubuntu 18 ou 04 template thing qui est bien évidemment le template au sens V Center d'Ubuntu. c'est un template standard. Ça veut dire qu'il n'y a rien spécial, c'est juste CloudNit qui est installé et ça, c'est fait en thing pour ne pas consommer trop d'espace. Voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Donc, il n'y a pas d'agent, il n'y a rien, c'est juste Ubuntu standard. Le dernier élément que je voulais vous montrer dans le template, c'était juste réseau. Donc on présume qu'il y a un réseau disponible et dans ce cas, j'installe avec DHCP. Sinon, il y a d'autres possibilités de désintégrer avec VA. Mais pour faire simple, j'utilise cette fonctionnalité juste pour installer la machine virtuelle avec DHCP. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qu'il nous faut pour attaquer Vesper et on peut vérifier que notre requesteur, voilà, il a quelque chose qui se passe. Donc ça va prendre un peu de temps pour démarrer. En attendant, je vais lancer en provisioning d'autres requesteurs sur Cloud. Parce que comme ça s'était déparé dans les Nuit, on va démonstrer comment on va gérer les multicloud entre on-prem et plusieurs Cloud. Je clique sur Headcluster pour ajouter des autres requesteurs. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Ce que je vais pouvoir faire, je pourrais par exemple choisir Azure. Ça, ça va me permettre de lancer le même provisioning. Vous pouvez reconnaître que l'interface est très, très, très similaire de Vesper, sauf que dans ce cas-là, c'est Rancher qui va aller attaquer la pile de Microsoft pour créer un serveur, pour créer un Cloud Cloud cluster Qcube sur les machines Azure. Donc, ce que je fais, j'écris cluster name CNCF Azure. Et ici, on paye pour Azure. C'est pour ça, je ne veux pas provisioner un pasteur achat, je veux juste provisioner un pasteur d'une seule machine qui je vais appeler all-in-one et je vais cocher etcd, control plane et worker. Ça veut dire qu'ici, on va mutualiser la fonctionnalité de etcd, control plane et worker sur juste une seule machine virtuelle qui va être créée par un charge dans Azure. vous pouvez reconnaître que les autres éléments sont exactement pareils. Ça veut dire qu'on a un choix de YAML, on a une possibilité de faire le choix de version cube. Pareil, je veux faire une version 17 pour vous montrer comment on fait la mise à jour. Et je clique sur Create. Ici, ce que se passe, c'est que c'est passé, c'est Rancher maintenant qui va aller en parallèle et attaquer. Donc là, on est toujours en train de construire notre cluster Sphere. Voilà, c'est nos six machines qui tournent. Et en parallèle, on attaque l'API de Microsoft pour créer un cluster sur Azure. La bonne chose qu'on apporte côté Rancher est que la gestion de ce cluster va être exactement pareille. Vous voyez, déjà, sur un seul écran, on peut voir qu'il y a deux clusters. Le premier est sur Facephere, le deuxième est sur Azure. Et dès que nos clusters sont prêts, je vais vous montrer comment on peut gérer nos clusters, comment on peut installer des choses magnifiques qui ont été promis. Alors, en attendant que ce cluster soit provisionné, je vais vous montrer une fonctionnalité Rancher qui est agnostique au pasteur, notamment Airbag. Donc, si je clique sur Security Authentication, Rancher va me montrer plusieurs solutions d'authentification, y compris AD, Azure AD, ADFS, Tickwalk, OpenDAB, Pre-API, Octa. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions avec lesquelles on peut s'intégrer facilement. Vous voyez, tout ça, c'est l'interface graphique. Donc, je peux cliquer sur une image et choisir c'est où mon bac derrière qui contient les sources d'authentification. Donc, si vous avez chez vous, dans votre entreprise, vous avez AD ou Azure AD ou Kikwok, on pourra s'interfacer assez facilement avec ça. Mais, ce n'est pas tout. Donc, on apporte Airbag complet. Ça veut dire qu'ici, ça, c'est juste la première étape. c'est l'authentification. C'est une possibilité de récupérer vos nombres d'utilisateurs et mots de passe depuis cette solution, depuis une de cette solution. Mais, on apporte plus que ça. On apporte aussi des Airbags et des rôles. Donc, ça, c'était l'authentification pour récupérer vos nombres d'utilisateurs et mots de passe. Mais, deuxième chose, c'est l'autorisation. Ici, ce qu'on fait, on a les rôles déjà prédéfinis. Vous voyez, je cliquais sur Security Roles pour voir qu'il y a des rôles, les rôles au niveau global, au niveau cluster et au niveau projet. Donc, global, c'est bien renoncé, global, ça veut dire que les rôles vont être appliqués aux plusieurs clusters, peu importe où ils se trouvent. Donc, ça peut être vos clusters derrière sur cloud, en prême, ça peut être peu importe où. Ça, ça nous apporte une possibilité de créer une stratégie unique et créer les rôles et réutiliser les rôles ou créer. Comme vous voyez, il y a un bouton ici « Add Roles » pour chaque élément, pour projet, projet global ou pasteur. Donc là, vous allez pouvoir, si jamais les rôles par défaut ne sont pas assez disponibles ou souples pour vous, vous allez pouvoir récréer les rôles et créer des nouveaux rôles, par exemple, où vous allez donner les permissions que vous permettez très spécifiques ou très 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 flexibles. Vous allez pouvoir juste choisir c'est quoi exactement que vous voulez donner aux vos utilisateurs pour qu'ils puissent ou ne puissent pas faire. Donc ça, c'est parti, « Airbag ». On verra ce qui se passe avec nos pasteurs. Les pasteurs sont toujours en train d'être approvisionnés. Je voulais aussi vous montrer les autres options qu'on a ici. Vous avez une option « Custom » et une option « Import ». Une option « Custom », on peut utiliser cette option si vous voulez créer quelque chose qui ne se trouve pas sur Westfair ou sur OpenStack ou sur Azure. Donc, si vous voulez, par exemple, l'installation BarMetal ou si vous voulez faire l'installation sur Hyper-V ou sur quelque chose qui n'est pas dans cette liste, et aussi en parlant de cette liste, ça, c'est juste les providers qui sont activés par défaut. Donc, si je clique sur « Tools » et « Drivers », je verrai qu'il y a des autres éléments, par exemple, les fournisseurs chinois ou comme quelque chose qui n'est pas activé comme Alibaba ou on a les autres. Si je clique sur « Cloud CA », les canadiens, « Cloud Infrastructure », « Oracle », donc ça, c'est OpenTelecom. Donc, ça, c'est les « Cluster Drivers ». Ça, c'est un « Demo Drivers » que je montre ici. Ça veut dire qu'on va créer des machines virtuelles et on peut activer si elles ne se passent pas. Provider, c'est nécessaire. On a également « Cluster Drivers ». Ça nous montre une liste de providers qui peuvent créer directement les containers comme AKS ou EKS. Voilà. Mais si je reviens dans le sujet de provisioning de « Cluster Custom », si je clique sur « Custom » et si je donne mon « Cluster » en nom « CNCF-Custom », ce que Rancher va faire dans ce cas-là, je reste, comme d'habitude, je reste toutes les options par défaut, je clique sur « Next » et Rancher va me donner une ligne de commande, une ligne de commande Docker qu'il me faut lancer sur une machine virtuelle en serveur physique, comme vous voulez. Ce que ça va se passer ici, ce sera le container Docker qui va venir de notre repo Rancher qui va s'occuper les Rancher-Agent et c'est lui qui va être poulu, qui va être lancé dans cette machine virtuelle. Vous allez pouvoir construire un cluster cube à partir de plusieurs éléments. Ça peut être dans les machines virtuelles ou ça peut être aussi les machines physiques. Le dernier élément que je vais vous montrer avant qu'on fasse une petite pause, ce sera un port de cluster. Ça, il ne faut pas avoir peur parce que c'est en rouge, c'est normal. On est en train de construire ce cluster, ça veut dire qu'on vérifie que certains libeliness pro peut-être n'est pas encore prêts. C'est normal ce qui est en rouge. Le dernier élément que je voulais vous montrer, c'est un port. Je pense que vous avez abordé ça avec Alex rapidement. Dans ce cas-là, si je fais cncf-important, ce sera une fonctionnalité qui est assez intéressante comme vous avez déjà discuté, ça va vous permettre d'importer vos clusters. Si je regarde en utilisant un kubectl, si je regarde le manifeste, derrière, ce sera en fait la même chose qu'on a eu avec Docker. Si je skipe quelques éléments de kubectl, je vais voir que finalement, c'est le container rancher agent. C'est pareil qu'on a fait pour Docker, sauf qu'ici, on n'a pas de visibilité sur une infrastructure. Il n'y a pas de possibilité de faire ce qui est clusters, scale up, scale down si on importe des clusters. Mais par contre, avec les clusters impartés, on pourra installer Promitius Grafana, utiliser Airback ou utiliser les autres fonctionnalités qui n'ont plus assez intéressantes. Voilà. Je vous propose de faire une petite pause depuis quelques minutes puisqu'on est 6h15. En attendant, nos deux clusters sont en train d'être approvisionnés et moi, je vais essayer de répondre à la question. On peut prendre un instant pour s'il y a des questions faire le tour. Oui. Donc, je regarde et je commence par la dernière et après, je montre qu'il y a Vesphère un accès au web ou cela passe par la machine où se retrouve Rancher. Peut-être que je n'ai pas très bien compris la question. Rancher peut fonctionner dans l'environnement isolé. Ça veut dire qu'on n'a pas d'accès à Internet. On peut fonctionner sans accès à Internet. Pour gérer Vesphère, oui, bien évidemment, il nous faut accès par HTTPS accès par HTTPS depuis notre machine Rancher ou plusieurs machines de Rancher vers Vesphère. Donc, le chemin, le flux doit être ouvert. C'est clair pour pouvoir attaquer. Donc, ça va passer directement depuis une machine de Rancher vers un serveur Vesphère. Donc, si je n'ai pas répondu à votre question, je vous demande juste de préciser un peu. Cyril, qui a posé la question, n'hésite pas. Tu peux lui poser directement la question. Ok, super. Merci Cyril. C'est bien. D'autres questions ? Faire le tour rapidement peut-être s'il y a d'autres questions sur cette première partie. Une question de Eli. Quelle est la version minimum de Vesphère que vous utilisez ou que vous recommandez ? Oui, c'est ma question. C'est la version 6.7. Oui, 6.7. Donc, je clique sur, si je pourrais vous montrer sur notre site qui est à 100% en force de Rancher. Je ne sais pas si c'est de mon compagnon, mais comme Rancher, il n'y a pas de version payante de Rancher. Donc, c'est les mêmes binaires pour ce qu'on propose gratuitement. Donc, il y a tout ce qui est publié sur notre site. Notamment pour Vesphère, la description va être dans Support Maintenance Terms. pour toutes les versions qui sont qu'on supporte, y compris Vesphère, ce sera sur ce site, le Support Maintenance Terms. Je peux envoyer ça dans le chat. Si je clique sur ça, voilà. Vesphère va être... Oui, Vesphère, on insiste sur 6.7. Il y a une autre question sur les templates, si tu peux regarder. Oui, le template Vesphère, c'est un template classique, juste le S de base. Le S de base plus CloudNet parce qu'il nous faut injecter quand même nos clés. Il nous faut injecter pour pouvoir gérer le système d'exploitation après. Donc, j'ai montré dans nos templates, si je clique sur nos templates et si j'aurai cliqué sur mon template Vesphère que j'ai utilisé, finalement, il y aura, vous voyez ici, template. c'est un peu, on surutilise le mot template. Donc, on a un template au sens Raventure et template au sens Vesphère. Donc, celui qui a template au sens Raventure, lui, il fait référence à le template au sens Vesphère. Donc, vous voyez ici, template. Ubuntu 18.4 template. Ça, si je rebascule vers mon Vesphère, je vais retrouver ce que j'ai. J'ai mon template. Voilà, métrié Ubuntu. Ça, c'est juste un template normal de Linux que j'ai créé. OK, pour Driver, pour Proxmox, je n'ai pas vu ça. Ça veut dire qu'on doit faire du custom. Est-ce qu'on peut importer un cube Windows ? On peut prévisionner, on peut provisionner les questions. Donc, on supporte Windows. Je n'ai pas le node Windows sur ma démo, mais dans notre environnement partagé, il y a des gens qui jouent avec Windows et effectivement, ça, c'est supporté. Ça fonctionne. Et si je regarde dans Nodes, la fonctionnalité de Quaster, je peux voir qu'il y a un node Windows ici qui tourne sur Windows. Il y a une question sur les autres providers de cloud providers comme Scaleway, OVH. Oui, on travaille avec OVH. Ce n'est pas encore le cas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de provider. Le travail est en cours. Donc, on discute ça avec OVH. On est en train de développer un provider. Donc, ce n'est pas pour l'instant, mais probablement dans le futur, on l'aura. OK. Et ça regroupe avec la deuxième question ? Quelqu'un a un cluster managé dans Rancher V2, Dashboard des erreurs. Donc, ça explique peut-être, non ? Oui, mais c'est difficile de faire une diagnostique juste en regardant le message. Donc, s'il y a un message de TCD, normalement, vous devez pouvoir l'importer. Donc, il n'y a pas de numérament spécifique pour voir si vous pouvez lancer les containers. Après, vous devez normalement pouvoir l'importer. Donc, ça, c'est le choix de regarder. Peut-être on pourra regarder après. Donc, si c'est une question spécifique, qui est spécifique pour certains d'eux, non ? Non, ce n'est pas le but. Qu'est-ce que c'est plus global sur cette partie-là ? Vous pouvez encore, je précise, poser la question oralement aussi. Vous êtes autorisé d'activer votre micro et poser la question. OK. Pas de questions ? Je pense, Dimitri, qu'on peut continuer. super, merci. Donc, je reviens dans le provisioning. On verra ce qui se passe avec nos cluster. Donc, le cluster et l'azur, c'est déjà prêt. Je pense que probablement, c'était plus rapide. Donc, on a juste un seul node. On peut voir qu'il n'y a rien ici. Il n'y a pas de petit écon, il n'y a rien. Donc, on peut avoir une visibilité ici. Pour le cluster, pour celui qui tourne sur Vesphere, il y a un petit point d'exclamation. Ça veut dire que le dernier worker 1 n'est pas encore actif. C'est normal. Donc, il active un par un. Il active juste les workers. Tout d'abord, c'est les masters et après, c'est les workers. Voilà, il a disparu. Donc là, les deux clusters sont prêts. Donc maintenant, on a deux clusters. Si je clique sur CNCF Azure, je vais voir comment on range mon cluster. Je vais voir comment on range à mon cluster. Voilà, j'ai un petit écran qui me montre l'état de cluster, la charge de CPU, mémoire, tout ça. OK. Et si je reviens, si je clique sur mon cluster Vestphère, je peux voir qu'il y a une interface qui va être exactement pareille. La seule chose qui va être différente est qu'une provider qui est différente. clairement, le premier est sur Vestphère et le deuxième c'est sur Azure. Mais la fonctionnalité va être exactement pareille. Donc, ce que je veux faire ici, je vais tout d'abord installer Promitus et Grafana sur mon cluster, juste pour vous donner l'ordre d'aider comment ça se passe. Sur mon cluster, dans l'interface graphique, je clique sur Nable Monitoring. Vous voyez, à droite, il y a une petite ligne qui dit Nable Monitoring. Je clique sur cette ligne. Ça va me ramener dans le menu d'activation de Promitus et Grafana. Je vais laisser les paramètres à part du fond. C'est juste les paramètres qui sont avec Amandé de la Rancher et je vais cliquer sur Nable Monitoring. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. C'est tout ce qu'il nous faut faire pour installer et intégrer Promitus et Grafana. Là, maintenant, c'est Rancher qui va aller récupérer et pouler les pods de Promitus et Grafana et qui va l'intégrer dans l'interface graphique. Vu que vous êtes probablement pas mal de choses qui sont très techniques, je vais aller dans le projet système pour vous montrer ce qui se passe derrière les coulisses. Ça veut dire que, oui, c'est très simple au sens de déploiement, mais si vous voulez comprendre ce qui se passe, vous pouvez aller dans Resources Workflow et c'est un projet système. Ici, vous voyez, on a Kettle Permitus Namespace qui vient de être créé. Vous voyez, il y a tous les pods qui sont là, qui sont created at a few seconds ago. Donc, c'est là, maintenant, c'est ici où vous pouvez comprendre techniquement ce qui se passe. Donc, si vous voulez que votre requesteur soit gérée par un champ, c'est très bien, mais j'imagine que vous voulez comprendre aussi ce qui se passe derrière. Là, on ne cache jamais cette possibilité. Vous pouvez tout à fait voir tous les paramètres qu'on utilise. Donc là, ça va nous prendre encore environ 5 minutes pour le déployer. Et ça, ça va nous permettre d'avoir Prometheus et Grafana intégrés. Donc, si je clique sur mon requesteur, je vais voir que, pour l'instant, il n'y a pas de petite écompte de Grafana. Vous voyez, ici, derrière. Et les chiffres sont en noir. Ça, c'est les chiffres noirs qui viennent de PTCD. Dès que Prometheus et Grafana sont installés, je vais avoir les chiffres en vert qui vont venir de Prometheus et les équipes et les chiffres de Grafana. Donc, ça va nous prendre quelques minutes. En attendant, je veux juste vous montrer les autres choses qu'on peut faire avec le requesteur. Comme vous voyez, il y a LaunchedCubeCity et les cube-config. Ça veut dire que, nous, on ne vous bloque pas d'aller attaquer le requesteur cube directement. Donc, si vous savez ce que vous faites, vous pouvez tout à fait aller gérer vos requesteurs en utilisant le cube. donc, vous pouvez faire toutes les options normales que vous faites avec CubeCity. Ça, c'est disponible ici. Vous pouvez tout à fait aller et attaquer. Donc, les requesteurs contre-revision, c'est les requesteurs Kubernetes. Donc, il n'y a rien spécial. Pareil, vous allez pouvoir télécharger comme d'habitude cube-config, le mettre dans votre répertoire .cube-config et gérer comme vous souhaitez votre requesteur à partir de votre de votre laptop. Donc, on ne vous empêche pas, on ne vous impose pas d'utiliser Reuncher pour les requesteurs cube que vous provisionnez. Donc, si jamais aujourd'hui vous décidez d'utiliser Reuncher pour provisionner deux, trois requesteurs cube, mais demain, vous décidez de ne plus utiliser Reuncher, de le se frimer, vous êtes libre, c'est possible. Vos requesteurs vont toujours tourner. Donc, on ne fait pas l'installation, on ne vous fait pas de vendor locking où une fois utilisé, après, vous êtes avec nous pour toujours. Non, ça, c'est votre choix. Donc, on est complètement dans l'esprit plutôt dans l'esprit. Pas seulement on écrit un code qui est ouvert, mais aussi, on ne vous empêche pas, on ne vous bloque pas de douter si vous le souhaitez. Donc, la chose suivante que je voulais vous montrer, c'était l'intégration avec des moteurs de moteur de logging. Donc, si je clique sur Tools Logging, vous allez voir plusieurs moteurs de logging, comme Elasticsearch, Spam, CapCasys, Locker, Cluenday, et on peut s'intégrer avec ce moteur. Donc, la différence, contrairement à Promitus et Grafana, la différence avec l'installation de Promitus et Grafana est qu'ici, on ne vous provisionne pas ni Elasticsearch ni Splunk. Splunk, ça, c'est un outil tiers, on ne peut pas le provisionner. Ça, c'est quelque chose qui tourne dans le monde d'entreprise. Mais, si vous avez déjà Elasticsearch ou Splunk ou CapCasys, vous allez pouvoir facilement intégrer vos clusters cubes avec une de ces solutions. Ça veut dire prendre un runter et configurer un runter pour qu'il renvoie les logs de clusters cubes, y compris les logs cubes eux-mêmes et aussi les logs applicatifs vers une de ces solutions. Voilà, donc c'est tout simplement vous donner un point d'Elasticsearch ou de Splunk, vous donner le préfixe, vous configurez probablement les custom logs si vous voulez parser ça après plus, dans une façon plus intelligente, mais après, c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, ça, c'est intégration avec Login. L'élément prochain que je voulais vous montrer c'était l'installation de Helmchart et également on pourra aborder l'installation de Longhorn parce que là on s'est dit déjà rapidement avec Alex que la question de PVC est importante. Donc, nous, on peut provisionner plusieurs Helmcharts y compris Longhorn qui est une autre solution de stockage persistante qui est aussi open source mais supportée par Helmchart si vous le souhaitez. Donc, je repasse vers mon cluster SNCFSVR et je vais créer un petit oui, c'est juste donc là on est là vous pouvez voir c'est comme je vous ai commis il y a des chiffres en vert qui viennent de Promitius et il y a maintenant un petit compte de Grafana partout ça veut dire que Rancher a terminé l'installation et l'intégration de de Promitius et Grafana avec notre interface graphique et vous allez pouvoir maintenant vous voyez il y a Grafana partout donc vous allez pouvoir cliquer sur Expandor et voir les graphes qui vont contenir l'information à propos de les choses qui se passent dans votre cluster il y a beaucoup de graphes il y a aussi une option de cliquer sur sur un petit compte de Grafana pour voir un peu plus de détails ça veut dire que par défaut on provision en layout de par défaut de Grafana donc voilà ça va être quelque chose comme ça mais vous allez pouvoir le customiser après si vous le souhaitez il y a une option c'est Grafana normal ça c'est Grafana et ce que je voulais faire je voulais installer Longhorn et vous montrer comment on gère le stockage persistente pour faire ça dans mon cluster Vesper je vais cliquer sur project namespaces je vais créer un nouveau projet projet ça c'est juste un regroupement de namespaces donc ça c'est quelque chose qu'on apporte côté rancher c'est pas intrusif donc si vous créez un cluster vous utilisez projet après si vous suprimez rancher il y aura bien évidemment plus de concepts de projet mais les clusters vont toujours tourner c'est pas intrusif alors je crée un projet storage dans lesquels je vais créer une installation de Longhorn donc je clique sur CNC Vesper dans mon cluster Vesper je clique sur stockage storage et ici je vais choisir un déploiement d'appli notamment je vais aller sur apps et sur launch ici ce que je vais voir je vais voir un écran où je vais voir les applis qui sont fournies par Rancher donc ça c'est complètement c'est complètement en sorte aussi donc là ça c'est juste deux catalogues qui viennent de Rancher qui s'appellent library et Helm 3 library notamment si je vais dans tools catalogues je vais voir que ces deux catalogues library et Helm 3 library ils viennent de Rancher voilà c'est le guide de Rancher et ça c'est juste mon standard Helm donc vous allez pouvoir ajouter vos catalogues Helm aussi également si vous par exemple si vous souhaitez vous pouvez ajouter un catalogue de GitLab ou vous allez pouvoir ajouter un catalogue privé chez vous si vous par exemple si vous montez une petite installation de Chart Museum qui est aussi une solution open source chez vous en privé vous allez pouvoir les jeter ici et voir dans un mode graphique qu'est-ce que vous faites donc je reviens dans le provisioning des appuis et la première appui que je veux provisionner ce sera VonCorn ça c'est pour vous donner leur TD comment on gère le stockage persistant je clique sur VonCorn VonCorn est un outil très intéressant c'est c'est quelque chose qui est sorti en J il y a il y a un mois environ mais qui a été dans le développement pendant 4 ans ou 3-4 ans donc ça c'est notre solution de stockage persistant nous ce qu'on fait ici dans VonCorn on prend l'espace disque sur les nodes applicatives de cube ok donc je ne veux pas changer les paramètres je veux juste vous montrer donc si je clique sur Customize Default Settings je vais vous montrer que par défaut on utilise Barley VonCorn pour prendre l'espace et on tri on fait les triplications de données je ne veux pas modifier ces paramètres je veux juste lancer le provisioning ok voilà donc pendant que ça ça tourne je vais vous montrer comment on peut déployer les autres applis et qu'est-ce qu'on apporte encore côté déployement en Peak Health ok je ne sais pas si il faut faire encore une pause on est à 6h30 donc on va c'est comme tu le souhaites si on peut faire une petite pause de questions avant d'entrer un peu de sur l'an oui je pense qu'on va faire une petite pause donc je ne sais pas s'il y a des questions à propos de ce que je viens de vous montrer ou sur l'an s'il y a des gens qui ont des questions un peu plus poussées c'est l'occasion que tu puisses répondre un peu à quoi correspond le chiffre dans la fenêtre c'est le nombre de pods de l'an corn donc ça c'est on verra dès que le provisioning vous voyez donc si je fais hover ici je veux voir que parmi les 100 pods de l'an corn il y a un qui est en train d'être anonymisé et les 4 qui ne sont pas encore disponibles donc ça c'est le nombre de pods ça va normalement ça doit changer dès que le pod doit être prêt une autre question oui de différence entre longhorn et safe c'est les deux solutions différentes donc c'est comme c'est normalement les deux sont faites pour vous fournir stockage persistant sauf que notre but dans la création de longhorn c'est simplicité donc safe c'est quelque chose qui fonctionne qui fonctionne très bien c'est un produit open source donc je ne peux dire rien contre on a essayé juste de faire quelque chose qui va fonctionner plus simple mais qui va vous donner une fonctionnalité disons qui va couvrir la plupart du cas donc c'est disons c'est de simplicité et voilà donc ça c'est quelque chose qui est comme Rancher c'est un autre produit de Rancher oui merci merci mais c'est open source comme Rancher mais c'est supporté par Rancher voilà il y a d'autres questions aussi si tu peux regarder c'est toujours autour de oui je comprends non je comprends que l'intérêt de vers l'encrane c'est quelque chose de nouveau donc c'est bien oui on peut voir l'espace disque dès que dès qu'on va terminer l'installation d'encrane je vais vous montrer l'interface encrane aussi on a l'interface graphique UI et aussi qui est open source donc il ne faut pas payer contrairement aux autres ok je vais éviter ça on a l'interface graphique gratuite qui est inclue dans la version en part source oui on pourra le voir uniquement du bloc oui en fait on redistribue les réplicas entre les les nodes worker et après on génère le bloc device donc oui c'est uniquement du bloc mais après on fait la proposition de ce bloc device vers CSI de cube qui le prend et qui le représente pour PV donc ça vous allez pouvoir activer les PV sur ce bloc device après c'est du bloc oui donc c'est pour les questions pour les questions spécifiques je pense qu'on ne va pas aller dans les détails mais pour s'installer dans Chrome il vous faut juste s'assurer que vous utilisez la dernière version qui est 1.0 donc normalement ça doit fonctionner ok donc pendant qu'on a parlé de tout ça on a Longhorn qui est maintenant installé je pense que je peux revenir vers cette procédure et parce que ça sera justement une réponse de votre question comment vers l'espace disk si je clique dans Longhorn je vais te ramener dans l'interface graphique de Longhorn qui est comme je dis le produit séparé de Rancher mais qui est intégré donc vous avez vu j'ai installé Longhorn assez rapidement j'ai juste cliqué sur sur Rancher Longhorn je l'ai installé voilà donc là je peux voir que j'utilise effectivement mes 3 nodes et en gros j'ai 36 gigas c'est pas trop parce que mes nodes sont petites mais dans le prod vous allez avoir vous allez avoir plus d'espace sur votre sur votre node production ok si je clique sur node je vais voir qu'il y a mes 3 nodes et si je clique sur expand je peux voir qu'il y a l'espace qui va les confonds comme je vous ai commis par défaut et l'espace qui est utilisé ok si je clique sur volume on va voir qu'il n'y a pas de volume c'est clair parce que pour l'instant on n'a rien créé ce que je veux faire ici là j'ai déployé stockage longhorn dans mon projet storage je vais choisir un projet défaut pour déployer WordPress ici ça c'est l'illustration comment on peut faire les les élusions de projet donc comment on peut mettre les applis différentes sur des projets différents alors je viens de basculer sur mon projet défaut ok comme vous voyez ici il n'y a rien ce que je veux faire je vais aller sur launch et je vais lancer une application ici on peut voir que là je suis dans cluster c'est pour ça j'ai juste un menu qui s'appelle apps et il n'y a pas de fonctionnalité plusieurs applications mais on ajoute encore quelque chose dans launch si je bascule par exemple dans le mode global il y aura le même menu apps sauf que si je clique ici je vais voir quelque chose qui est plus intéressant c'est multi cluster apps et ça ça c'est très bien parce que ça c'est une option pour nous ou pour vous si vous l'utilisez de prendre une appli et de déployer vers plusieurs clusters en même temps si je clique sur launch le menu va être exactement pareil vous allez voir toutes vos applis dans ce cas là ce sont des applis qui viennent de Rancher si je clique sur WordPress je vais voir le menu standard de WordPress ça c'est le WordPress qui est présenté par Rancher le account chart de WordPress ce que je veux faire ici je vais activer le stockage persistant ça ça veut dire qu'on va demander à Rancher de faire ce déploiement et aller demander à ServerCube d'activer deux PVC ça c'est le premier et le deuxième pour base de données voilà j'active aussi ça de 10Go et de 8Go et ça je vais pouvoir le faire à travers de Rancher donc ici on va juste dire à ServerCube qu'on aura besoin de 2 PVC l'option que je voulais vous montrer ici également dans Montecor Caps pourquoi je mentionnais ça c'était Target Project Target Project ça veut dire qu'on peut demander à Rancher d'aller installer une appli vers plusieurs costeurs donc si je clique ici je peux voir qu'il y a CNCF Sphere et il y a par exemple CNCF Azure donc on pourra demander à Rancher d'aller faire cet install vers 2 costeurs différents alors pourquoi je voudrais faire ça parce que si je fais je dis deux ça veut dire que ça peut être plus donc si après je peux mettre plus plusieurs costeurs si je fais le déploiement vers plusieurs costeurs après ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir aller dans Tools Global DNS Providers et faire l'intégration avec DNS Providers comme Route53 ou Cloud Player par exemple qu'est-ce que je fais dans ce cas-là si je fais cette intégration après je pourrais créer un Global DNS Entries le même en YouTube et je pourrais cliquer sur Add DNS Entries pour créer un nombre DNS donc si jamais vous utilisez un zone un zone DNS vous déléguez ce zone à Route53 ou Cloud Player et après vous allez pouvoir créer un nombre DNS comme votre cncf peu importe quoi mais ce DNS va résoudre un Multiplaster App donc là dans mon cas je déploie WordPress ça veut dire que si je fais la délégation de zone DNS et si je point mon nombre DNS vers mon appli Multiplaster App si jamais un de mes data centers où j'ai déployé cette appli est tombé comme par exemple il y a un problème avec je ne sais pas la quantité réseau peu importe quoi si un de mes data centers est tombé par exemple Dresphere est tombé nous on pourra rediriger ce nombre DNS pour pointer maintenant vers Cloud donc nous en gros on fait on fait l'intégration on fait le disaster recovery en utilisant plusieurs clusters plusieurs clusters cubes ok mais ok il nous faut quand même déployer quelque chose donc je reviens vers mon cluster Dresphere je reviens dans projet default et je vais lancer un déploiement de WordPress ok je clique ça je fais le déploiement de WordPress et j'active comme je vous avais permis les requêtes pour stockage persistable voilà c'est tout ce qu'ils me font je veux juste danser ça et ça ça va initier l'installation de WordPress en tant que Climpsharm donc derrière ce qu'on va faire on va aller prendre on va poulier les containers nécessaires de WordPress et là je vais basculer vers Longroll et là on peut voir qu'on est en train de créer ce 2PV et en fait même 2PVC parce qu'ils vont être bound il y a déjà son bound donc là on vient de créer un stockage persistant pour notre WordPress donc en gros ce qu'on a fait on a installé Cluster Cube on a installé Longhorn sur 3 nodes applicatifs et après on a fait le déploiement de WordPress sur mon Cluster Cube en demandant de Longhorn de me fournir 2PV donc ça on prendra un peu de temps pour déployer WordPress pour télécharger initier base de données tout ça en attendant je vais vous montrer comment faire le déploiement de containers donc c'est très bien si on a le Cluster mais si on n'a pas si on a juste le container c'est pas grave on peut le faire aussi on va tout simplement aller dans resources workloads on peut voir qu'il y a WordPress qui est en train de signaliser donc je vais lancer un autre workload je vais cliquer sur deploy et normalement pour faire ça je montre l'appli qui est une toute petite application qui vient de mon collègue de mon collègue sur Docker qui s'appelle Rancher Demand ok là je sais aussi que cette appli elle écoute un port 8080 donc ce que je veux faire je vais cliquer sur Headport et je vais exposer une port 8080 en utilisant notre port sur mes trois nodes applicatifs ok donc là ici je donne à mon Rancher l'instruction d'aller faire pull contre ces containers et le lancer sur mes nodes applicatifs je clique sur ça et on va voir que là on est en train de faire le pull donc ça c'est lui voilà il a déjà fait il a lancé sur le container sur machine worker je peux cliquer sur le port pour voir si on attaque maintenant ce container là donc là en utilisant notre port je passe par notre port j'attaque ce container je vais juste créer un tout petit peu deux trois d'autres containers pour que ce soit redistribué également pour voir une représentation d'une vraie appli donc là c'est quelque chose qui on sait faire à partir de Rancher vous voyez donc tout ce que je fais c'est assez simple donc ça c'est dans l'interface graphique c'est assez simple donc je peux voir que maintenant j'ai trois containers voilà si je n'ai rien dans mon appli je peux voir qu'il y a effectivement chaque fois il y a un nouveau container donc on fera un drawing entre les trois containers donc chaque fois c'est un nouveau backend qui répond vous voyez c'est le dernier élément ça change parce que chaque fois on attaque on attaque un de nos trois containers aussi pour ceux parmi vous qui sont très techniques tout ce que je vous montre ici c'est une interface graphique mais c'est tout simplement parce que c'est plus simple à montrer c'est plus visuel mais toutes les options que je fais à travers l'interface graphique sont faisables aussi à travers d'API-REST en fait l'interface de Rancher c'est tout simplement une interface pour attaquer notre API-REST donc par exemple j'ai installé Promitus et Grafana ici si vous vous souvenez en cliquant sur Enable Monitoring si je voulais faire la même chose pour mon cluster sur Azure dans une façon très dramatique je pourrais cliquer sur View an API et Enable Monitoring et dans ce cas-là ok short request dans ce cas-là Rancher me montre c'est quoi la commande Linux ici on fait curl qu'il nous faut exécuter pour obtenir le même résultat comme vous voyez ce n'est pas très compliqué donc on utilise juste le compte de la clé pour l'authentification puis les trois lignes pour faire la requête HTTP pour dire à un serveur qu'on voit un JSON mais après on attaque notre receiver launcher qui est juste là on dit ok on attaque API version 3 et on dit que pour cluster avec l'identifiant que vous avez vu avec Alex dans ce cas-là c'est P8QFG on fait l'action Enable Monitoring voilà donc vous allez pouvoir mettre ces lignes de commande dans votre chaîne CICD Jenkins Shell Script si vous le souhaitez donc c'est comme vous voulez donc on expose API REST pareil si vous regardez si on descend un peu en bas à droite il y aura un download CLI donc si vous souhaitez gérer votre aventure en utilisant notre fichier binaire c'est gérable aussi et dans dans une communauté on a aussi un Terraform Provider donc si vous allez sur Terraform.eu vous allez voir qu'il y a il y a le provider qui est publié donc vous allez pouvoir automatiser et utiliser Infrastructure as Code en utilisant Terraform voilà donc on a 7h moins quart et j'ai encore quelques minutes pour vous montrer les dernières éléments oui peut-être les questions et après je montre le dernier élément avec la mise à jour d'accord je pense que oui donc il faut Longhorn pour voir l'espace disque sans Rancher ne s'affiche pas pour voir l'espace disque on gère plutôt côté Kubernetes donc on ne gère pas les systèmes d'exploitation donc côté Longhorn on montre l'espace disque tout simplement parce qu'on utilise cet espace disque donc non avec Rancher il n'a pas je ne sais pas si on peut facilement regarder je ne pense pas si on peut regarder l'espace disque sur Node non je ne pense pas je pense qu'on peut faire ça plutôt plutôt Grafana donc si on peut regarder dans les configurations des cluster si j'arrive dans mon cluster il y aura nodes cluster metrics je pense que vous devez normalement récupérer ça à partir de Grafana donc je pense que vous allez pouvoir faire les requêtes une requête API pour interroger ça donc normalement ça doit être faisable c'est juste c'est pas totalement facile donc là on a systemload CPU cores disk details oui donc je pense que vous allez pouvoir les récupérer l'autre question global DNS avec OVH oui c'est vrai que pour l'instant ça fait un petit temps que je n'ai pas vu ce qu'est-ce qui se passe avec OVH mais quand on en parlait ça on parlait de création de cluster drivers par contre s'il y a une demande surtout donc si vous pouvez probablement nous contacter après si vous expliquez autant qu'à 12 ans je pense qu'on pourra travailler avec eux donc à ma connaissance ce n'était pas quelque chose qu'on a bardé jusque là mais je ne veux pas exclure une option de faire ça d'autres questions une dernière question qui vient de poser sur la partie du module Terraform oui oui on peut le faire on peut le faire on peut le faire ça ne va pas être si rapide donc on ne va pas probablement le faire dans une heure mais pour écrire pour préparer tout ça mais oui tout au fait c'est faisable ok autre question sinon il te reste quelle partie Dimitri ? oui je voulais juste terminer avec WordPress juste pour être sûr qu'on a bien déployé donc si je rebascule vers mon projet default je dois normalement aller dans Apps et voir que que mon WordPress store voilà donc ça c'est vraiment ce que je fais yes oui après il me reste partie mise à jour je voulais juste montrer parce que là si vous vous souvenez je fais le déploiement au début spécifiquement avec une version 1.17 et là je voulais faire la mise à jour jusqu'en 18 oui donc la question je vois dans le chat étant donné que LogCorn utilise le device block que se passe-t-il en cas de crash c'est un node qui utilise un peu de LogCorn il se rattache tout seul oui ça doit être rattaché tout seul donc nous normalement on doit redistribuer sur un nouveau node mais c'est pas tout à fait nous c'est juste nous je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas prétendre que c'est notre fonctionnalité ici on fournit à Kubernetes CSI le blog device et après c'est Cube qui va détecter qui ça a disparu et qui doit remonter normalement donc dans l'étape bien évidemment tout ça c'est sous condition qu'on est sur achat il y a un node disponible il n'y a pas de problème il y a ETC qui est disponible donc en assumant que le système fonctionne bien oui ça doit s'affacer automatiquement donc pour la mise à jour je reviens vers mon crosser et je peux voir qu'il y a bien l'appli qui tourne qui toujours il n'y a pas d'erreur et pour faire mise à jour en fait c'est vraiment très simple avec Cruncher donc je prends mon crosser je clique sur trois points et je clique sur edit ici c'est que ça va passer ça va prendre la mise à jour donc je vais descendre pour voir là aujourd'hui je suis sur un point version 1.17 parce que je l'ai déployé il y a une heure donc je vais choisir une nouvelle version 1.18 je vais cliquer sur c'est voilà c'est tout ce qu'il me faut pour faire la mise à jour là maintenant c'est le problème de Cruncher c'est lui qui va aller dans mon crosser achat de 6 nodes il va aller prendre node par node 1 par 1 si vous voulez suivre qu'est-ce qui se passe vous pouvez cliquer sur nodes donc lui il va maintenant prendre le node les drain les cordons donc il va isoler les pods qui tournent sur ce node il va prendre 1 par 1 il va le faire mise à jour jusqu'à version 18 il va le remettre dans le crosser et tout ça ça sert à jour ça veut dire que si je continue à regarder mon appli qui tourne ça sera toujours rien on assume bien évidemment que pour faire ça pour faire la mise à jour sans arrêt de service il nous faut une installation d'achat donc au moins 3 nodes donc si vous avez juste un seul node oui ça ne sert à pas sans arrêt de service mais ici spécifiquement c'est pour ça j'ai provisionné 6 nodes pour avoir un crosser qui représente plus ou moins les configurations en prod voilà les autres options donc pendant que ça se tourne je ne sais pas si on aura le temps pour le finir parce que ça prend un peu de temps pour le faire parce qu'on fait ça gentiment peut-être les dernières options les dernières possibilités que je voulais vous montrer c'était côté sécurité ça c'est on a introduit ça assez récemment donc on n'est pas touché sur ce cluster je veux juste basculer vers un cluster qui a été déjà scanné récemment donc si je passe vers mon cluster et si je passe dans tous ces CIS scans je vais voir qu'il y a une possibilité de déployer de lancer le CIS scan contre mes clusters je peux le faire régulièrement aussi avec vous voyez avec addscan et d'alert qu'est-ce que c'est ce CIS scan ça c'est un ensemble de tests qui vont être effectués contre les clusters qui vont dire s'ils correspondent aux règles qui sont prédéfinies par CIS qui est le Centre of Internet Security donc là spécifiquement j'ai lancé deux tests c'est lui qui est permissif c'est très bien on est en tout en vert passe zéro échec et celui qui est hardens il a échoué trois éléments 13 éléments ok et on peut voir que si on veut savoir qu'est-ce qui se passe avec ces éléments on peut juste cliquer tout simplement sur le rapport sur le scan et Ranchers va nous imprimer ici ils vont nous donner une ordre de données de ce qu'il nous faut faire pour carréger ces failles de sécurité donc voilà il y a des recommandations comment on peut carréger oui c'est un peu comme OpenScan donc c'est juste notre standard c'est CIS ok super voilà d'autres questions sur les sujets sécu storage persistant il reste 10 minutes mais je pense que ça a été pas mal non on fait pas on fait pas la remédiation automatique ça veut dire donc la question c'est si on fait la remédiation automatique non on fait pas ça il y a plusieurs raisons donc on s'est dit qu'on va donner l'ordre ça c'est c'est plutôt pour les gens qui gèrent la sécurité pour accepter donc on fait pas ça on prend une autre question une ou deux avant de terminer n'hésitez pas à poser vos questions c'est l'occasion vous avez Dimitri entre les mains qui maîtrise bien un chat donc posez vos questions juste pour vous montrer donc la mise à jour vous voyez comme je vous ai promis on prend node par node donc voilà là on a commencé par node node Mitri Master 3 donc lui qui est coordinate maintenant donc là on est en train de le faire mise à jour jusqu'à version 18 et bien dès que ça se termine on va revenir ce node vers vers notre pool voilà vous voyez un des huit voilà donc derrière si vous voulez comprendre ce qui se passe vous pouvez toujours lire le log mais comme je vous ai dit notamment par force ce que nous on offre pour regarder c'est vraiment de simplicité donc c'est on essaie de simplifier les choses compliquées le clé de Rancher est suffisamment poussé pour se passer de l'interface même pour la partie sécurité je dois vous dire que je n'ai pas expérimenté avec partie sécurité avec Rancher donc la question pour CLI que je ne sais pas je suis sûr que ça c'est assez difficile à travers d'API-REST parce que quand même la plupart du travail que je fais c'est l'intégration avec la ligne de commande mais chaque fois peut-être c'est mieux d'avoir c'est un peu plus souple ça peut être une question de debout donc il faut regarder ça ok ce qui est super Dimitri tu nous as permis un peu de voir un peu les fonctions avancées ça a été vraiment une bonne continuité avec l'usine en plus le travail ne s'arrête pas là par la suite du workshop je vais vous envoyer une notification et les contacts avec Unshare donc si vous souhaitez continuer ces échanges avec Dimitri et même recevoir les informations par les équipes Unshare donc ça va être un gros plaisir je vous envoierai un mail par la suite voilà c'est bon pour toi Dimitri vas-y Dimitri oui j'ai une dernière question que je vois s'il y a un échec sur un autre lors de mise à jour il y a un rollback c'est une très bonne question parce que oui effectivement je ne vous ai pas montré que je pourrais prendre un snapshot je n'ai pas fait ça d'ici pour ces démos donc ce n'est pas très important si le costeur a échoué mais si vous faites la mise à jour vous prenez le snapshot avant la mise à jour et après effectivement s'il y a un problème vous allez pouvoir faire après le restore snapshot où vous allez choisir la dernière version donc si vous voyez ça c'était fait automatiquement pendant l'installation donc j'ai eu un snapshot qui a été pris pendant les créations de mon costeur à 18h à 18h avec une version 17 donc effectivement vous avez raison très très bonne question oui on peut le faire on peut faire retour à rien si jamais étant donné que vous avez pris déjà le snapshot mais ça c'est fait voilà donc oui on peut le faire ok on termine ici merci encore Dimitri je ne sais pas si Alex est toujours connecté merci à toi aussi pour le début de la présentation merci pour tout le monde on va essayer de maintenir ce workshop les plus ouverts gratuitement c'est le but c'est vous donner l'occasion d'avoir ce type de présentation et de travaux donc le prochain on va essayer de l'organiser le 30 et peut-être au mois de juillet on va essayer d'organiser un workshop avec les équipes Red Hat donc voilà on vous tient au courant comme d'habitude et merci pour rester deux heures depuis 17h je pense que vous avez apprécié et ça nous fait plaisir que cet échange soit constructif avec les équipes de Rancher merci tout le monde au revoir merci 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 Merci.